Avant que l'on passe au premier épisode de cet Arc Japon, je voulais vous parler d'une application qui permet d'apprendre un tas de langues, dont le japonais. Et un grand merci à Rosetta Stone qui est le partenaire de cette émission et qui nous suit pendant l'arc Zakorori au Japon. Car si vous n'avez pas reconnu le décor, effectivement nous sommes au Japon et quand on va dans un pays, quoi de mieux que d'essayer d'en apprendre la langue. L'année dernière j'avais promis que je ferais des progrès en japonais, ça n'a pas été complètement le cas, mais promis, d'ici la fin du voyage vous verrez des progrès en ce qui me concerne. L'idée grâce à Rosetta c'est de pouvoir apprendre une langue de manière ludique, de manière un petit peu différente, d'accord ? L'apprentissage se fait de manière native, d'accord ? Avec des exercices, avec des petits jeux, c'est ludique et pour beaucoup ça permet de retenir de manière beaucoup plus facile la langue. Et ça, c'est super. Pour bosser votre prononciation, vous avez même un outil de reconnaissance vocale qui vous permet de savoir comment un mot se prononce et pour vous exercer à le prononcer derrière. Comme ça si vous faites une faute, ça vous corrige et ça aide à ne pas se taper la honte au moment de prononcer un mot un peu compliqué. Vous avez également des contenus audio dans l'application dont le jeu qu'on va faire en fin d'émission. Si vous voulez vous lancer dans l'apprentissage d'une langue, que ce soit le japonais ou alors une des 25 que vous pouvez trouver dans l'application, il y a le lien en description avec bien évidemment une offre possible. 200 euros de réduction, 99 euros au lieu de 299 pour l'apprentissage d'une langue à vie. Donc prenez votre temps, allez-y doucement. Merci à Rosetta Stone de nous accompagner dans cet art de Japon. Et moi je vous laisse avec une belle émission. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zaccorou Libre Japon, premier épisode 28ème de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Et je tiens d'ores et déjà en début d'émission à vous demander pardon pour le retard dû à des problèmes techniques. Car comme vous le savez, on vous l'a raconté, nous avons eu un problème avec nos bagages, ce qui fait qu'on n'a pas pu avoir notre propre matériel. On a dû en utiliser un autre, sauf qu'utiliser un autre matériel entraîne du coup des galères, des galères qui donnent du retard. Mais nous sommes finalement là. En plus de ça, on a adapté l'horaire au Japon, c'est-à-dire qu'il est ici minuit 50. Donc on démarre l'émission à minuit 50. Donc je vous demanderai d'être assez indulgent s'il y a des moments, il y a un petit coup de bail qui part. Mais en réalité, je suis de très bonne humeur et assez en forme après une belle journée où j'ai eu l'occasion de marcher 27 km aujourd'hui. Autant vous dire que c'était sportif. Le mood est bon, le début du Japon s'est super bien passé. Je tiens à rappeler qu'il va y avoir d'autres invités tout le long de ce voyage. Notamment Baffet Timbigomis qui devrait être là lundi. A un horaire un peu particulier, ça devrait plutôt être vers midi 13h. Parce que Baffet, vous connaissez, il va venir sur son jour off. Je me vois mal lui demander de commencer à minuit. On a peut-être un peu moins de flexibilité. J'aurai la chance également de recevoir M. Baki pour pouvoir parler de MMA. Et enfin, en fin de voyage, donc plutôt autour du 7-8 mai, Mme Andy est là. Toutes les émissions seront annoncées la veille à nouveau sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je vous remercie d'être présent dans le chat. J'espère que ça vous fait plaisir de nous retrouver ici. Je remercie bien évidemment également les amis de chez Ici Japon de nous proposer et prêter leur matériel et plateau pour pouvoir faire ces émissions de cette manière. Ça fait très plaisir. Un an après, le dernier Arc Japon était une réussite. On va espérer que celui-ci le soit également. Et ça va l'être. Car ici, il y a un protagoniste direct de cet Arc Japon. Quelqu'un qui était là l'an dernier dans les vidéos. Qui sera cette année également dans une vidéo car on a passé la journée ensemble. Mais qui vient également dans un cours au livre. Monsieur Mitsugi, Mitsugi, comment vas-tu ? Ça va, mec, t'es impressionnant. T'es impressionnant. Vraiment, à chaque fois, je voyais, tu sais, les vidéos des autres et tout. Tout le monde disait t'es impressionnant. Le voir en vrai, gros, c'est un truc de fou. Ça fait plaisir, hein ? C'est dingue. Merci beaucoup, merci beaucoup pour l'invitation. C'est incroyable. Je suis trop content d'être là. Oh, je suis refait que tu sois là, monsieur Mitsugi. Pareil. Pour la simple et bonne raison, déjà, qu'on vient de passer un après-midi ensemble. À Shimokitazawa, petit quartier de Tokyo. Quartier connu pour la fripe, les hipsters. On a mangé, on a découvert des vêtements que vous pouvez voir sur moi. C'était cool, hein ? Tu t'es vraiment habillé comme ça. C'est moi qui lui ai dit, je veux que tu t'habilles comme ça ce soir. Tu l'as vraiment mis, je suis content. Est-ce qu'en ce moment, tu as la forme ? Qu'est-ce que ça dit, là, récemment pour toi ? Trop de choses. Trop, trop de choses. Je t'avoue, moi, je suis papa maintenant. Là, en ce moment, c'est très particulier. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais j'ai la petite qui a commencé la crèche ce mois-ci. Parce que la rentrée des classes au Japon, c'est en avril. Ce n'est pas en septembre comme en France. D'accord. C'est en avril et ça va jusqu'à quand ? Ça va jusqu'à jour. C'est de avril à mars, en gros. Et forcément, qui dit petit bébé qui rentre à la crèche, dit surtout qu'elle se chope toutes les maladies du monde. Donc là, on est vraiment dans la période où elle s'est chopée. Elle a commencé avec quoi ? Elle a eu une bronchite. Là, elle a une gastro-conjonctivite. Et il y a la maman qui a chopé la même chose. Les gamins qui se refilent le rhume, la grippe aussi, le ça, le machin. Ça doit être terrible. Et à côté de ça, tu dois quand même taffer. J'ai la télé, j'ai YouTube, j'ai tout ça. Donc, ouais, beaucoup, beaucoup de taf. Mais que du good, que du good. Et puis, encore une fois, là, je suis là. C'est incroyable, merci beaucoup. Super. Est-ce que tu as l'habitude de te livrer à cet exercice ? Est-ce que tu es à l'aise ? Est-ce que tu as déjà fait un peu des interviews, répondu à des questions ? Alors, des interviews, oui. De manière aussi... Parce que j'ai vu un peu tes autres émissions, tu vois. De manière aussi, comment dire, intimiste, peut-être pas, tu vois. Je t'avoue, j'ai un petit coup de stress, quand même. Non. Il y a un petit stress. Je mors pas. Ça va bien se passer, je pense. Mais j'ai un petit stress, quand même. Ça va bien se passer. En plus, tu verras, dans le chat, ils sont très sympas et en général, ça se passe bien. Je vous remercie d'être aussi nombreux pour... Et le soutien que vous apportez. Je vous l'avais déjà dit, cet arc Japon, il dépend vraiment du soutien que vous lui donnez. Je vous avais dit ça l'an dernier et un an plus tard, on est reparti. Je continue à le dire et ça permettra peut-être de développer à nouveau d'autres projets. Je vais commencer avec la première question, le classique de cette émission. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît, Mitsu ? Avec grand plaisir. Alors, je pense que je vais sûrement être un des pires à répondre à cette question parce que c'est trop compliqué. Mais du coup, je m'appelle Mitsu, Mitsugi. Mon prénom français, c'est Emerick. J'ai mis longtemps à le dire, mais maintenant, les gens le savent, donc je le dis. Donc, j'ai 32 ans, je suis français et je vis au Japon depuis maintenant 13 ans. Un peu plus de 13 ans. Magnifique. À savoir qu'on en reparlera après, mais je suis arrivé le jour du tremblement de terre. Oui. De 2011. Tu m'avais dit ça l'année dernière, tu m'avais même montré des vidéos. Je le dis souvent parce qu'au moins, ça permet de situer vraiment la période à laquelle je suis arrivé. C'est assez important, je pense. Et en France, alors moi, c'est très particulier parce que j'ai passé toute ma vie à déménager avec ma maman pour diverses raisons. Des fois, c'est juste qu'on avait envie de bouger. Des fois, c'était pour le travail. Mais ce qui fait que je ne suis pas resté plus de quelques mois, voire un an max dans la même ville. J'ai habité dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest, vraiment de partout. Ah oui, tu as fait autant Strasbourg que l'île Perpignan ? Alors Strasbourg, je ne l'ai pas fait, mais si je te dis vite fait comme ça, j'ai fait vraiment le Nord Pas-de-Calais. Je suis né dans le Nord Pas-de-Calais. Je suis né à Arras. Ok. Voilà. Le 59 ? Ouais. Non, 62. 62. Pardon. J'ai une bonne partie de ma famille qui est du côté de Lens. Donc, s'il y a des footeux, je pense qu'ils connaissent bien Lens. Donc, on a fait un petit peu ça. Ensuite, on est allé du côté de Nice. J'ai habité à Marseille, à la Ciota. J'ai habité à Nice, du coup. Ensuite, j'ai habité du côté de Toulouse, en Midi-Pyrénée. Mon lycée, par exemple, j'ai fait le lycée à Lavore, à Toulouse, à Albi. J'ai été un petit peu du côté de Brest aussi. De Brest ? De Brest, ouais. Enfin, voilà. J'ai vraiment été un petit peu partout pendant toute ma vie. Et c'est rigolo parce qu'au final, Tokyo, c'est la ville dans ma vie dans laquelle je suis resté le plus longtemps, en fait. Donc, c'est la ville que je connais le mieux. Il n'y a aucune ville en France que je connaissais bien de Tokyo aujourd'hui. En fait, c'est dingue parce qu'au final, quand on regarde quand tu étais jeune et à quelle fréquence tu bougeais, de Brest à Toulouse à Arras, est-ce qu'à la que tu sois parti vivre à des dizaines de milliers de kilomètres ? La bougeotte, je l'avais. Ça, je le tiens de ma maman. Ma maman, elle était comme ça aussi. Elle aimait bien bouger. Et puis, j'ai un peu chopé ça d'elle, je pense. Mais après, le Japon en soi, c'est vraiment quelque chose que j'avais tellement depuis que j'étais petit que je savais que dans tous les cas, je partirais au Japon. Est-ce que j'allais y vivre ? Est-ce que j'allais réussir à y construire quelque chose ? Ça, je ne savais pas. Mais par contre, le fait que j'allais partir un jour au Japon, ça, depuis que j'avais, je ne sais pas, 5-6 ans, je le savais. Ah, c'est génial, ça. Ça, vraiment, depuis tout petit, j'étais persuadé que ça allait partir un jour. Et in fine, du coup, quelqu'un l'a justement dit dans le chat, c'est où que tu t'es senti le mieux en France ? Dans le sud, à Brest, dans le nord ? Le fait est que comme je ne suis pas resté longtemps dans les endroits, je n'ai pas spécialement réussi à créer des accroches suffisamment fortes. Mais la ville où je me suis peut-être le plus construit, où j'ai eu le plus d'amis, c'est Toulouse. Toulouse, quand même, on en reparlera après, mais j'avais plein d'amis japonais qui m'ont beaucoup aidé dans ma vie. Et une communauté japonaise à Toulouse ? Il y a une grosse communauté japonaise à Toulouse. J'avais peur, ça. Et du coup, il y avait un petit salon de thé du côté de Toulouse qui, malheureusement, n'existe plus aujourd'hui. Le bâtiment a brûlé en 2014-2015, je crois. Mais c'était un petit salon de thé qui était tenu par une japonaise. Et du coup, toute la communauté japonaise de Toulouse, ils se réunissaient là-bas. Et moi, quand j'étais jeune, j'avais l'habitude d'aller là-bas. À la base, pour le chine un petit peu, j'avais mon petit thé, etc. Puis, je suis devenu pote avec ces gens-là. Et c'est vraiment devenu une bande de potes japonais avec qui j'ai sympathisé, avec qui j'ai vécu beaucoup de choses. Et ils m'ont transmis énormément parce que j'avais déjà commencé à apprendre le japonais à l'époque. Mais forcément, en parlant tous les jours avec des japonais, mon japonais s'est amélioré très naturellement. Et surtout, ils m'ont donné tous les codes sociaux, parce qu'eux, ils étaient entre japonais, même en vivant en France. Donc, quand ils parlaient entre eux, ils parlaient entre eux comme des japonais. Ils se comportaient comme s'ils étaient là-bas. C'est ça. Et donc, moi, en fait, vraiment, le hokini, ça s'appelait le petit salon de thé. Quand on y allait, vraiment, pour moi, c'était une porte sur Kyoto. Parce que la gérante, c'était une dame de Kyoto. Donc, vraiment, il y avait cette ambiance Kansai japonaise, etc. Et tu avais vraiment l'impression de passer un portail et d'arriver dans le Japon. C'est très particulier au niveau de l'ambiance. Et ça m'a énormément apporté. Donc, Toulouse, je pense, c'est là où j'ai le plus de très beaux souvenirs de ma vie en France. Est-ce qu'ils t'ont appris qu'il ne fallait pas parler dans la rue ou dans les métros ? Pour ceux qui nous écoutent, il y a un running gag où on rigole des gens qui viennent. Par exemple, on est en stream, qu'on rigole un peu dans la rue pour dire « C'est un peu mal poli au Japon. » Du coup, avec Minsu, vu qu'on en a déjà parlé l'année dernière, c'est notre petit running gag. Exactement. Et du coup, en vrai, en question plus sérieuse, niveau école, ça donnait quoi ? Niveau école, oui, c'est vrai que je n'en ai pas parlé encore. Alors, je ne sais pas à quel point je peux rentrer dans les détails. J'ai été diagnostiqué au potentiel quand j'étais petit. D'accord. J'étais censé sauter de classe, voire trois. Et ma mère a refusé parce que j'étais déjà un enfant qui était assez… J'avais du mal à m'intégrer, on va dire. Et elle avait vraiment peur qu'en sautant de classe, j'allais me retrouver avec des gens beaucoup plus vieux que moi et que ça me mette encore plus un coup au niveau intégration. Que je sois le gamin de la classe. Et puis en plus, quand on bougeait beaucoup, tu vois, je veux dire, tu n'as même pas le temps de te faire vraiment des amis, etc., que tu déménages encore. Donc, le fait de sauter des classes, etc., d'être toujours dans des classes avec des gens plus vieux que toi, ma mère avait peur de ça. Donc, au final, j'ai fait une scolarité vraiment classique. Et j'ai été jusqu'à mon bac. J'ai fait un bac, alors, STI, électrotechnique. Ok. Parce que, pour une raison complètement con, c'est que moi, là-bas, je voulais faire du dessin. Et la conseillère d'orientation m'a dit, « Oh, il faut que tu aies en STI pour faire du dessin, voyons. » Voilà. Ouais, je me suis retrouvé accablé des trucs. J'étais en mode, « Oh, c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais bon, tant pis. » On a connu meilleur conseil. On a connu meilleur conseil. Je ne sais pas où elle a eu son diplôme, mais bon. Est-ce que tu fais du génie mécanique du dessin, mais ce n'est pas sur les mêmes applications ? Ah ouais, non, non. Ça n'avait vraiment rien à voir. Je me suis retrouvé accablé des trucs. Donc, aujourd'hui, je suis un bon électricien, mais je ne sais pas très bien dessiner. T'as raté une profession. Voilà. Mais j'ai vraiment hésité à ce moment-là. Quand j'ai vu que je m'étais planté de filière, je me suis dit, « Qu'est-ce que je fais ? » Et puis, on m'a dit, « Tu peux retourner, genre, refaire une année de plus, mais qui sera une année de transition. » En vrai, en gros, je perdais deux ou trois ans. Ouais, horrible. Et j'ai dit que je n'avais pas envie. Et je savais déjà que je partirais au Japon dans tous les cas. Ok. Je me suis dit, en vrai, je prends sur moi. Je finis ce bac électro-technique. Au final, je l'ai eu avec mention. Propre. Assez bien, bien. Je crois que j'ai eu bien. Ah oui, quand même. 14 de moyenne, c'est quand même ça que tu étais solide. Ouais, ouais. Moi, j'ai eu 10,2. Il n'y a pas eu d'ailleurs. Ah, pas mal. C'était mention. Hop. C'est bien déjà. C'est bien. Ton cul-là, tu l'as. Comme doule-là. Et je n'avais pas spécialement prévu de faire des études après, malgré le fait que ça se passait plutôt bien à l'école, au niveau des notes, en tout cas, on va dire. Et c'est ma mère qui m'a poussé un petit peu, qui m'a dit, tu devrais essayer de faire des études, essayer d'aller à la fac, etc. Sauf que moi, je savais déjà que j'allais partir dans tous les cas. Mais quand il me restait un an avant ma date à laquelle j'avais décidé de partir au Japon, je me suis dit, pour faire plaisir à maman, allez, vas-y. Il y avait la fac du Mirai, du coup, à Toulouse. Je me suis dit, vas-y, je vais aller là-bas. Je vais faire des petits cours d'histoire asiatique, cours d'histoire chinoise, japonaise. J'y suis allé trois mois, j'ai arrêté. Mitsu, j'allais le dire. Là, ça sentait la licence sans beaucoup de cœur. C'est simple, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis dit, ok, les cours en soi, c'est passionnant. Forcément, on va parler du Japon, de la Chine, c'est des sujets qui me touchent. Mais déjà, de un, comme j'étais passionné de ça depuis petit, j'avais lu des dizaines de bouquins, donc les cours qu'on t'enseigne à la base, c'est des trucs que moi, je connaissais déjà, donc je m'emmerdais un peu en cours, en vrai. Et puis, surtout, je ne voyais pas de finalité à ça. Je me disais, je fais quoi ? Imagine, j'avais vraiment jusqu'à une licence. Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Genre, je peux devenir quoi ? Prof d'histoire ? Mais d'histoire asiatique. D'histoire asiatique. Attention, c'est très… C'est précis. C'est très niche, quoi. C'est très, très niche. Et comme moi, à ce moment-là, moi, j'étais rockeur, moi, je voulais faire de la musique, j'avais ma guitare, tu vois, j'avais mon groupe de rock, je chantais en japonais. Ça n'avait rien à voir, quoi. Donc, à un moment, j'ai dit, j'abandonne. J'ai quand même fait mon partiel. D'accord. J'ai passé mon partiel en fin d'année, que j'ai eu. Donc, j'aurais pu faire une deuxième année si je voulais, mais je n'ai pas reconduit et je suis parti donc au Japon quelques mois plus tard. Tu étais le chanteur du groupe ? J'étais chanteur, oui. Tu jouais d'un instrument aussi ou pas ? Je joue de la guitare depuis que j'ai 8, 9 ans. Tu sais que tu dégages cette aura ? Ah bon ? Vraiment, si tu m'avais dit, devine, je joue de quoi ? Je n'aurais pas dit autre chose que la guitare. Ok. C'est stylé. Il y a eu un guitariste depuis longtemps. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de gens dans le chat qui ont dit, on dirait Ed Sheeran. Avant ? Avant. C'est quand même un petit compliment. Merci beaucoup. Petite question. Tu as dit que très très jeune, tu étais passionné par justement la culture japonaise. C'est pour ça que tu as découvert très tôt. Ça s'est passé comment au début dans des jeux vidéo ? Peut-être justement via la musique, les mangas peut-être ? Oui, beaucoup de choses. Alors, bizarrement, tout ce qui est manga animé, ça arrivait beaucoup plus tard. Je n'ai pas vraiment eu cette période où, alors petit forcément avec le club d'eau, tout ça, moi je regardais, alors je sais qu'il y avait la team DBZ, moi j'étais la team Sailor Moon. C'est très particulier. C'était de la frappe Sailor Moon. C'est de la frappe, on est d'accord. Oui, oui, c'était de la frappe. C'est quand ma mère, elle m'a acheté, c'était la Super Famicom, donc en France c'est la Super Nintendo. J'ai joué à Mario, j'ai trouvé ça exceptionnel. Je me suis dit, ok, je veux faire des jeux vidéo quand je suis réel. Et j'ai compris que Nintendo, ça devenait du Japon. Je me suis dit, les japonais c'est des dingues. Et à partir de là, j'ai commencé à, j'ai lu très tôt, ma mère m'a appris à lire très très tôt. J'ai commencé à lire pas mal de bouquins, etc. Et tout ce qui touchait finalement à l'Asie, au Japon en particulier, j'ai remarqué que j'avais un feeling très fort avec ça. Et ce qui m'a vraiment complètement mis dedans, ça a été la musique. Parce que j'ai découvert la musique japonaise quand j'avais à peu près dix ans. J'ai découvert des groupes japonais comme l'Arc-en-Ciel, que tu connais peut-être, l'Arc-en-Ciel. Alors, pour les recherches, je l'ai vu l'Arc-en-Ciel, mais je ne le connaissais pas comme ça. Ok, tu connais GTO peut-être ? Bien sûr. Oui, opening de GTO, c'est l'Arc-en-Ciel. Full Metal Alchemist aussi, ils ont fait un opening. C'est un des plus gros groupes japonais. On peut dire, c'est les Rolling Stones au Japon. D'accord. C'est un groupe légendaire. Et j'ai découvert ça quand j'étais petit, et j'étais en mode, mais c'est incroyable. Et moi qui suis très fan de rock petit, c'est-à-dire que moi j'écoutais Nirvana avec ma mère, j'écoutais les Sex Pistols, j'ai encore, voilà, ça c'est Sex Pistols. Donc avec ma mère, on était vraiment très rock, et j'ai découvert le rock japonais. J'étais comme un fou. Et comme je venais d'apprendre la guitare et tout, j'ai dit, waouh, mais je veux faire ça en fait. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai eu la problématique de, je comprends R à ce qu'elle raconte. Donc il faut que j'apprenne le japonais. Donc en fait, au début, t'as commencé à essayer d'apprendre ça juste pour comprendre les paroles des chansons que tu voulais chanter. Ouais, parce que je voulais ça, et je voulais être capable d'en écrire moi-même en fait. Et c'est ça qui a fait que vers mes 10-11 ans, j'ai demandé à ma mère de m'acheter des bouquins d'apprentissage du japonais, j'ai commencé à apprendre tout ça du japonais. Est-ce que ton intérêt pour cette culture, ça a peut-être créé un décalage avec les autres enfants de ton âge ? Tu sais, à cet âge-là, on se dit à 10-11 ans, il y a des fans de foot, peut-être déjà des mecs un peu manga, dessins animés et autres. Mais être aussi fan, tu vois, de culture et même de musique japonaise, est-ce que ça t'a créé peut-être un décalage ? En fait, le décalage, je l'ai toujours eu, je pense. J'ai toujours été un petit peu… Tu sais, il y a toujours un gars bizarre dans les écoles, c'était moi, tu vois. Moi, j'ai toujours été vraiment le gars bizarre. Et comme en plus, encore une fois, je changeais d'école tous les 6 mois, voire tous les 1 an, vraiment, j'étais le gars qui débarquait et qui avait des lubies bizarres, tu vois, et qui repartait. Et puis surtout, j'ai vraiment toujours eu cette tendance de, quand j'étais passionné par un truc, j'y allais à 3000%. J'étais pas le gars qui aimait bien un truc. Non, moi, j'y allais à 3000%. Je me rappelle, quand j'étais jeune, à un moment, j'aimais bien Brice de Nice. C'est con comme anecdote. Mais je m'étais fait le t-shirt avec écrit Emric, avec la vague et tout, mais j'étais à ce point-là. Moi, personnellement, les éclairs au café, de Marius, ils m'ont marqué extrêmement longtemps. Avec ses deux gros pains au lait, là, en guise de pied, ça m'a marqué pendant très longtemps, je tiens à le dire. La génération Brice de Nice, là, les gamins, ils ont connu les crampetés à Pagnan-Kwakubé. Nous, c'était jeté-cassé. Ah ouais, complètement. Faut voir l'état des cours de récré en 2006. Mais nous, c'était ça, c'était Mickaël Younes aussi à l'époque, avec les 11 commandements, avec le morning live et tout. On était à cette époque-là, tu vois. Et du coup, le Japon, moi, je me suis vraiment mis à 3000% dedans. J'ai commencé à apprendre le japonais un petit peu tout seul de mon côté. Et au bout d'un moment, arrivé à mes 14-15 ans, j'ai connecté avec des gens qui voulaient aussi faire un groupe de rock avec quelqu'un qui chante en japonais. Et au final, ça a connecté assez naturellement. Et du coup, j'ai fait une petite formation, un petit groupe de rock en France. On a même fait des petites conventions et tout. C'est très sympa. Et j'ai fait ça vraiment jusqu'à mon départ au Japon. La semaine dernière, j'étais avec Brigitte Lecordier. C'est la voix française de Sangoku et de plein d'autres personnages, notamment. Et elle, elle m'expliquait que la culture japonaise, à l'époque, en tout cas à son époque et pendant très longtemps, c'était vraiment considéré comme une sous-culture par beaucoup. Est-ce que toi, t'as ressenti ça quand t'as commencé à t'y intéresser ou alors à évoluer un peu autour de ça ? Ouais, parce qu'on était... Là, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, le Japon, c'est devenu quelque chose d'ultra hype pour énormément de gens. Avec la démocratisation, je pense, des animés, du manga, même de la culture japonaise en général. C'est vrai que moi, petit, quand j'ai commencé à m'y intéresser, vraiment, les gens me disaient « Ouais, qu'est-ce que t'as le no a chi ? » On en était là, on en était là, c'est que... C'est vrai qu'il pouvait y avoir des trucs bêtés méchants à l'époque, on va pas... Non, mais c'est juste que la plupart des gens, ils faisaient même pas la différence entre le Japon, le Chine, le Corée. Et c'est vrai que... Après, moi, j'étais encore une fois un gamin bizarre. C'est-à-dire que moi, j'avais des baguettes dans mon sac, quand il y avait du riz à la cantine, je sortais mes baguettes, tu vois. Ah oui. Non, mais je suis le Kiku LOL originel. Gamin bizarre ou un peu prouver ? Un peu des deux, je pense. En vrai, je pense, j'étais tellement un petit peu le gars solo, que j'avais peut-être besoin, effectivement, de prouver quelque chose. Ce qui fait que j'aimais bien un petit peu aller au-delà des limites, tu vois. En vrai, c'est un peu cringe, tu vois. Mais au final, je regarde des bons souvenirs. Bah oui. C'est aussi de cette manière que tu t'affirmes un peu, tu sais, à l'adolescence et tout, c'est con, mais ça passe aussi par ce genre de choses, tu vois. Mais du coup, non, j'étais vraiment le Kiku LOL originel, je pense, à l'époque. Mais par contre, j'ai vu un tournant, vraiment. Pour moi, le tournant, il est arrivé vers 2007-2008, avec l'arrivée de Death Note, etc. Où vraiment, Death Note, je trouve, en France, il y a eu un tournant où d'un seul coup, il y a énormément de gens qui ont commencé à lire des mangas. C'est vrai. Je trouve que moi, Death Note, c'est une remarque que je me faisais, c'est un excellent animé pour commencer. Genre, tu connais pas ou t'as jamais trop kiffé, je trouve que c'est une porte d'entrée parfaite, tu vois. Ouais. Et c'est là où il y a plein de gens qui, avant, je vais pas dire qu'ils se foutaient de ma gueule, mais comprenaient pas trop, trop pourquoi j'aimais autant le Japon. Et là, d'un seul coup, les gens disaient « Oh putain, je regarde Death Note, le groupe de métal qui fait l'opening, c'est incroyable. » Et là, j'étais en mode « Ouais, c'est Night Omega, je connais bien » et tout. Et là, d'un seul coup, il y a des gens qui ont commencé à me dire « Ouais, du coup, tu peux me présenter plus de groupe de rock, machin et tout. » Et là, d'un seul coup, bizarrement, ce qui était à la base un truc un peu de niche, les gens, ils commençaient à venir me voir, pas en mode expert, tu sais, mais en mode « Ah, toi, tu t'y connais, présente-moi des trucs. » Donc, c'est vrai que, ouais, je me rappelle, c'était au lycée à peu près. Il y a des gens qui ont commencé de plus en plus à me parler du Japon et j'étais en mode « Ah, il se passe un truc. » Ça, c'était au lycée, moi, j'étais au collège, je me rappelle, c'était aussi les premiers festivals accessibles, conventions ou appelle ça comme tu veux, salon un peu qu'on trouvait. Je crois qu'à Lyon, on avait un truc qui s'appelait « Japan Touch », je crois que ça s'appelait, les Lyonnais, peut-être, vous me corrigerez, mais en tout cas, je crois que ça s'appelait comme ça. Et les premières fois que j'y suis allé, c'était aussi pareil à 13-14 ans dans ces zones-là et j'ai l'impression que c'était les premières éditions, tu vois. Alors qu'en France, enfin à Paris, pardon, il y avait la Japan Expo et tous ces trucs. Même Japan Expo, c'était récent parce que Japan Expo, ça date de fin 90, début 2000, donc on était quoi ? On était peut-être à l'époque à la 7, 8e édition seulement, tu vois. Aujourd'hui, on est à la 25e, voilà, il y a du temps qui est passé depuis. Mais c'est vrai qu'à l'époque, non, c'était ultra niche et c'est vrai que je pense pour peut-être le public le plus jeune qui nous regarde, ils ne se rendent pas compte de ça. Mais il y a une époque où tu disais Japon, les gens, Suzuki, tu vois, Kawasaki, Suzuki et c'est tout. Mitsubishi, trois trucs et puis… Exactement. Ça me pub parce que vraiment, avec quelques années de décalage, on a vraiment connu la même chose. Ça me termine. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous avez eu en introduction un petit message pour justement le sponsor de cette émission, Rosetta Stone, d'accord ? On les remercie, je vous en reparle en fin d'émission, car en fin d'émission, on va avoir un petit happening, comme d'habitude, un petit jeu qui sera en rapport avec eux. Et en plus, un petit jeu qu'on a déjà fait sur la chaîne YouTube pour ceux qui suivaient à l'époque du local, je vous en reparle à la fin. À ce sujet, justement, tu nous as parlé de quand tu es arrivé jusqu'à la fac et tout. À l'âge de 19 ans après avoir obtenu ton bac et du coup, arrêter la fac, tu décides de prendre un billet d'avion pour le Japon. Quand on décide de prendre un virage comme celui-ci à seulement 19 ans, on appréhende ou alors on est un peu totalement insouciant ? Complètement insouciant, je pense. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, littéralement, j'ai une guitare, un paquet de clubs. J'ai arrêté de fumer depuis. Et je suis juste en mode, j'ai pris un visa qu'on appelle un visa working holiday, qui est un visa qui, jusqu'à tes 30 ans révolus, te permet de venir un an au Japon et de travailler sur place. C'est comme le PVT ? C'est un peu le PVT. L'ancêtre du PVT ? Non, c'est le PVT. Ah, c'est le PVT. C'est le nom anglais, on va dire, pour le PVT, working holiday. Permis, vacances, travail pour ceux qui nous écoutent. Exactement. C'est le classique. Il y a plein de pays qui le proposent. C'est génial. Et vraiment, c'est cool si jamais vous voulez un petit peu aller voir un petit peu d'autres pays, etc. Le Canada le fait, l'Australie le fait. La Corée du Sud, je le fais maintenant aussi, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, moi, je me dis, ok, c'est un visa qui est facile à avoir. Ça me donne un an. Et je me dis, ok, j'ai un an pour voir ce que je peux faire, me prouver à moi-même que je suis capable de faire quelque chose au Japon ou pas. Et puis même juste, moi, j'aimais le Japon, mais je n'y étais encore jamais allé. Je n'ai jamais été en touriste au Japon avant ça. Donc pour moi, c'était vraiment la découverte du pays. Et je m'y suis directement installé. Donc pour moi, c'était un challenge à ce moment-là. Je me suis dit, ok, je veux faire de la musique, ce qui est le truc le plus. Tu sais, c'est le rêve d'adolescent. Moi, j'étais une rockstar, tu vois. Vraiment, j'étais comme ça. Et je me dis, mais on va voir. J'y vais avec ma guitare. Et puis, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et à ce moment-là, je me donnais quand même l'option de, au pire, au bout d'un an, je rentre en France. Et je ferai un truc. Et j'ai 19, 20 ans. Et j'aurais kiffé. Et au pire, je reprends la fac. Et voilà. Et au final, je suis arrivé au Japon. Et je t'avoue, les circonstances dans lesquelles je suis arrivé étaient un peu particulières. Mais j'ai tellement tout de suite aimé le Japon. Et je me suis tellement tout de suite senti bien, malgré tout ce qui se passait, que très rapidement, je me suis dit, non, il est hors de question que dans un an, je reparte. Là, maintenant, mon but, c'est de tout faire pour rester. Ça t'a pris combien de temps ? Genre des heures ? Quelques jours ? Peut-être deux semaines ? Genre un truc comme ça ? En vrai, très rapidement, je me suis dit, waouh, c'est... Tu sais, t'as le Japon que tu t'imagines. Et t'as le Japon auquel tu fais face en arrivant. Et il y a tout un tas de choses qui ont fait que, tout de suite, je me suis dit, non, c'est... Je me sens encore mieux ici que ce que je m'imaginais. Après, forcément, t'as ce qu'on appelle un peu la période de l'huile de miel. C'est quand t'arrives, tu découvres, et t'es en mode, tout est incroyable. Et forcément, tout n'est pas incroyable. Tu vois, ça reste un pays comme un autre. T'as des bons, des mauvais côtés. Donc, il me fallait quand même le temps de réussir à jauger. De digérer un peu tout ça, de commencer à avoir les effets négatifs. C'est ça. Et puis encore une fois, j'étais jeune, tu vois. Mais très rapidement, je me suis dit, waouh, même s'il va m'arriver des galères, et bordel, j'en ai eu des galères, très vite, je me suis dit, non, je pense vraiment que je me plais trop bien ici, et j'avais très, très envie de rester. Et comment c'était financé tout ça ? J'ai vu quelqu'un me poser la question dans le chat, c'est intéressant. Genre, à 19 ans, t'avais quand même un peu des économies, ta maman t'a un peu aidée, parce que pour prendre un billet et rester déjà un an, c'est qu'il y avait quand même un peu de man financier. Ou t'as travaillé direct, peut-être ? Alors, en vrai, ça peut durer très longtemps. Ce Zac Enroulis va durer 5 heures. Sachant qu'il est 1h10 du matin ici. Je ne sais pas, vous prenez votre billet, nous, on aime bien. Jusqu'au matin, il n'y a pas de souci. Alors, en gros, si tu veux, j'ai fait une erreur de calcul. Une erreur, mais qui est une erreur catastrophique, qui n'arrivera à plus personne aujourd'hui, heureusement. C'est qu'à l'époque, au Japon, ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, la majorité était à 20 ans. Je suis arrivé à 19. Moi, j'étais majeur en France. Mais tu étais mineur au Japon. Mais j'étais mineur au Japon. Et juste ça, j'étais à 3-4 mois d'être majeur. Et juste ça, ça m'a mis dans une merde noire. Parce qu'en fait, en étant mineur, forcément, tu as besoin de l'accord de tes parents pour tous les trucs administratifs. Sauf que moi, j'étais tout seul. Et donc, moi, je suis arrivé à la base, pour revenir à ta question, je n'avais quasiment pas de thunes. J'avais un petit peu bossé à Paris, à l'aéroport Charles de Gaulle avant. J'avais bossé dans un petit restaurant sushi à Paris aussi. J'étais allé quelques mois à Paris avant de partir à Tokyo. Et j'avais mis un tout petit peu d'argent de côté. Et j'ai aussi des amis qui m'avaient prêté de l'argent. Parce qu'en gros, quand tu fais une demande de PVT, on te demande d'avoir un petit patrimoine de 4 000 balles sur ton compte. Au cas où il faut prendre un billet, je crois. C'est ça, exactement. Donc, j'ai des gens qui m'avaient prêté cet argent, etc. Sauf que je suis arrivé, tremblement de terre. Il s'est passé plein de choses. Je ne vais pas revenir dessus, ça prendra du temps. Mais qui ont fait que j'ai dû bouger un petit peu, etc. Donc, j'ai perdu beaucoup d'argent très rapidement dans des déplacements, dans des logements que je n'étais pas censé prendre, etc. Donc, très rapidement, 3 000 balles, c'est que dalle. Ça fond, ça fond. Mais imagine-toi, là, tu vois, en 2-3 semaines de vacances, déjà 3 000 balles, ça peut très vite partir. Imagine-toi, moi, c'était mon argent pour les prochains mois. Et je me retrouve, catastrophe, tremblement de terre, tsunami, Fukushima. Waouh, qu'est-ce que je fais ? Et du coup, je me dis, ok, je vais tout de suite travailler. En fait, de toute façon, c'était mon but. On va commencer à travailler. Et partout où je demande pour travailler, on me dit, pas de souci, on te prend. Par contre, pour te signer ton contrat, on a besoin d'avoir ton compte en banque. Ah, je n'ai pas de compte en banque. Bah, fais un compte en banque. Bah, pas de souci. Sauf que quand tu vas à la banque, ils disent, ah, tu as 19 ans. Eh bien, il faudrait la signature de ta maman. Et la signature en 2011 de la maman à obtenir. C'est ça. Et donc là, ma maman n'est pas là. Bah, reviens quand tu as 20 ans. Ah ! Et du coup, je fais comment pendant 4 mois ? Voilà. Et ça, ça m'a amené, du coup, à ne pas pouvoir travailler. J'ai fait des petits trucs où, genre, j'ai commencé à donner des petits cours de français à certains potes qui voulaient apprendre le français. Mais c'était des bails de milliennes, de milliennes de l'heure. Ouais, payé en cash vite fait. Ça te paye en onigili, mais ça te paye pas un loyer, tu vois. Et non, je me suis retrouvé vraiment dans la merde. Et tout ça, ça m'a amené, quelques mois après, à me retrouver à la rue. Oh, je me suis retrouvé à la rue. Heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps. Ça a duré quelques jours. Mais je me suis retrouvé à la rue au Japon. Et vraiment, ça a été le moment, je pense, dans ma vie, où j'ai eu le plus besoin de faire un travail d'introspection en mode, qu'est-ce que tu fous ? Genre, t'es venu au Japon pour vivre ton rêve, machin et tout. Là, tu te retrouves à la rue à dormir sous un pont. Qu'est-ce que tu fais, mec ? Et vraiment, à ce moment-là, j'étais en mode, wow. Et en plus, la peur, tu sais, de te faire découvrir par des flics qui te revoient chez toi. Enfin, plein de trucs qui te passent par la tête à ce moment-là. Ouais, parce que t'es censé être là en visa, PVT, machin, nan, nan. C'est vrai que ça fait vraiment très mauvaise figure de te trouver. Complètement. Et je suis en mode, wow, qu'est-ce que je fais ? Et j'ai eu énormément de chance à ce moment-là, parce que, j'en ai pas encore parlé, mais très rapidement, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui étaient dans le milieu de la musique, et qui étaient pile le milieu que moi je visais, tu vois. Et j'ai eu, mais vraiment des coups de bol, mais incommensurables, où, par ce que moi j'appelle l'effet papillon, mais une petite rencontre qui m'a permis de rencontrer une autre personne, une autre personne, une autre personne, ça m'a amené à des gens qui sont dans le milieu de la musique, des managers de groupes ultra connus. Je te parlais tout à l'heure de l'arc-en-ciel, j'ai rencontré le manager de l'arc-en-ciel au bout d'un mois. J'étais au Japon, un mois après, je rencontrais le manager du groupe. C'est n'importe quoi. Et cette personne-là, quand j'étais à la rue, un jour, elle m'appelle. Et moi, je faisais en sorte, en fait, tous les jours, mon petit K-Tai, donc c'était un téléphone à clapper à l'époque, j'avais pas encore de smartphone. Et je faisais juste en sorte, en fait, qu'il soit toujours chargé. Pour pouvoir recevoir, si jamais il fallait te contacter. Si jamais, voilà. Et je reçois l'appel, tu vois. Et il me dit, ouais, ça va et tout, je viens prendre de tes nouvelles et tout. Et au début, je lui ai mytho parce que j'ai honte de fou. J'ai pas envie de dire, je suis à la rue, c'est horrible à dire. Du coup, je lui étonne, je suis dit, ouais, c'est un peu chaud. J'attends d'avoir 20 ans pour pouvoir travailler. Là, c'est un peu la galère et tout, mais t'inquiète, ça va aller, tu vois. Et il arrive un moment où, à force de lui mytho, je me sens trop mal, tu vois. Et genre, je fous en arme et je lui dis, je suis désolé, mais c'est pas vrai. En fait, là, je suis sous un pont, je sais pas quoi faire, je suis dans la merde et tout. Et là, il me gueule dessus. Il fait, mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt, tu vois ? Et il me fait, OK, t'es où exactement ? Je viens de chercher tout ça. Il est venu me chercher. Il a payé trois mois de loyer pour moi. Le mec, je le connaissais depuis deux mois. Il a payé trois mois de loyer pour moi. On est retourné à la Gestas, à laquelle j'étais censé être. Il a payé trois mois de loyer pour moi, donc jusqu'à ce que j'ai 20 ans. Et il avait carrément fait des courses, des comestibles, genre du riz, des pâtes et tout. Il a dit, avec ça, tu peux bouffer jusqu'à ce que t'aies l'âge pour pouvoir te faire un compte en banque et travailler. Mais je te jure, ce mec, c'est vraiment pendant longtemps, je l'ai un peu considéré comme un papa japonais. C'était vraiment la figure paternelle pour moi au Japon. C'est exceptionnel. Et ce mec, il m'a sorti de… Et à plein de moments, là, c'est une petite anecdote que je te raconte. Mais il y a plein de moments comme ça où ce mec, il est apparu comme ça. Et puis, soit il m'a sorti de galère, soit il m'a donné beaucoup d'amour, beaucoup de courage. Oui, où il a pris un peu soin de toi. Oui, complètement. Ma mère, elle n'était pas là. Je n'avais personne. En plus, c'était vraiment une période un peu compliquée. Et avoir cette personne-là qui est là, tu vois, juste ça, ça m'a fait du bien. Et j'avais quelqu'un sur qui comptait. Tu es encore en contact avec lui à l'heure actuelle ? Oui, bien sûr. Vous parlez de temps en temps ? Pas encore autant qu'à l'époque, tu vois. Mais parce qu'entre-temps, il y a 13 ans qui sont passées. Bien sûr, bien sûr. Donc forcément, mais de temps en temps, on s'envoie des petits messages, tout ça. Mais vraiment un monsieur exceptionnel. Magnifique. Et c'était une situation, je suppose, si ce n'est pas indiscret, bien sûr, ta maman était au courant ? Non. Je suppose que tu ne lui disais pas trop ? Non, je ne voulais vraiment pas lui dire parce qu'elle était déjà ultra inquiète avec tout ce qui s'était passé par rapport au tremblement de terre, tout ça. Donc vraiment, ma mère, c'est un traumatisme avec ce qui s'est passé. Parce que moi, je suis parti vraiment au moment du tremblement de terre. J'étais à l'aéroport Charles de Gaulle quand ça a tremblé. Donc on nous annonce que ça tremble. Et on nous dit, le vol va être du coup retardé, etc. On ne savait même pas si l'avion allait décoller. Et ma mère m'appelle. Elle me dit, ouais, tu as vu les infos, etc. Je suis devant, j'étais à Charles de Gaulle. On voyait tous les passagers japonais. On regardait tous les écrans avec le tremblement de terre, avec le catastrophe, tout ça. Donc tout le monde avec une tête. Et vraiment, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Et forcément, les japonais, eux, ils veulent vite rentrer pour voir leurs proches. Logique. Et moi, à l'inverse, j'ai ma mère qui m'appelle, qui dit, c'est pas le moment de partir, reste ici, tu partiras plus tard. Sauf que moi, à ce moment-là, j'ai un choix à faire. Je dis, attends, depuis que je suis petit, je prévois ce voyage. J'ai tout fait pour partir ce jour-là. Malheureusement, ça tombe un mauvais jour, tu vois. Mais est-ce que ça mérite que j'arrête tout et que je ne parte pas et tout, tu vois ? Et vraiment, j'ai eu ce truc très rapidement. Je devais faire un choix. J'étais là, je fais comment ? Et au final, j'ai fait le pire truc qu'il faut faire à ce moment-là. J'ai raccroché le téléphone au nez de ma mère parce qu'elle ne voulait pas m'écouter, forcément. Elle était en panique. Pire truc à faire, raccrocher à ta mère quand elle est en panique. Je raccroche et je suis en mode, non, je pars. Et je dis, t'inquiète, maman, je t'appelle quand j'arrive à Tokyo. Je raccroche. Et du coup, finalement, l'avion est parti. C'était le dernier avion en provenance de France qui partait pour Tokyo. Parce que oui, c'est ce que j'allais dire, c'est sûr et certain qu'il y avait un truc qu'ils allaient couper très rapidement pour se concentrer sur autre chose. C'était le trafic aérien. C'est ça. Donc, ils ont bloqué les aéroports. C'était vraiment le dernier vol. Et je suis monté dedans. Et du coup, en arrivant à Tokyo, forcément, j'ai envoyé un petit mail à ma maman en mode, t'inquiète, ça va, je suis bien arrivé. Mais à partir de là, oui, forcément, elle s'est énormément inquiétée. Parce qu'en plus, quand moi, je suis parti, il y avait le tremblement de terre. Juste après, il y a eu le tsunami qui a amené Fukushima. C'est ce que j'allais dire. C'est vraiment l'enchaînement de catastrophes les uns après les autres. C'est l'enchaînement qui a été problématique, en fait. Et forcément, ma mère, elle n'endormait pas, en fait, à ce moment-là. Donc, c'est vrai que ça a été une période très compliquée pour elle. Et je voulais vraiment pas lui rajouter plus d'inquiétude, tu vois. Donc, non, 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 bizarrement, j'ai fait une vidéo sur l'anecdote que je viens de te raconter, sur le fait que j'ai été sans-abri au Japon. Et ma mère a découvert ça avec ma vidéo. Mais moi, dans ma tête, je me disais, j'ai dû lui expliquer un jour. Donc, genre, elle voit la vidéo, elle la regarde, et elle t'envoie un message, genre, en mode, pourquoi tu m'as pas dit ? Ouais. Enfin, non, même pas ça. Non, c'est même pas ça. C'est le jour avant, elle me dit, c'est quoi ta prochaine vidéo ? Et je fais, bah, tu sais, je vais raconter l'anecdote de quand j'étais SDF. Je fais, mais comment ça, t'as été SDF ? Et là, je suis en mode, attends, je t'en ai jamais parlé de ça. Elle fait, non. Je fais, oh merde, oh shit. Oh putain. J'ai dû lui expliquer et tout, c'était assez compliqué. Oh là là. J'espère que le temps, elle a fait quand même un peu des défaites, tu vois, vu que maintenant, ça va mieux. J'espère que ça a pu alléger un peu ça. Forcément. Mais ça a choqué, forcément. Aujourd'hui, je suis papa, je me dis, si un jour, j'apprends que ma petite, elle, était à la rue, c'est, voilà. Est-ce que, t'en as parlé, justement, du séisme et du souci. Et puis, à quel point ce contexte compliqué, ça a affecté ton début quand t'es arrivé au Japon ? Est-ce que, genre, il y avait des administrations fermées, peut-être des taffes qui cherchaient plus ? Est-ce que, du coup, c'était compliqué de trouver un logement ? Est-ce que ça a impacté ça ? À ce niveau-là, non. Par contre, j'ai vraiment vécu un Japon qu'on ne voit jamais, en fait, et un Japon que je n'ai pas revu depuis. Parce qu'on était vraiment sur une période où le Japon était totalement stoppé à tous les niveaux. Genre, par exemple, moi, je me rappelle un des trucs qui m'a le plus impacté, c'est forcément, tu arrives au Japon, un des premiers trucs que tu as envie de faire, c'est de mettre la télé, de mettre les émissions de télé que tu vois depuis que tu es gamin et tout. J'allume la télé, c'était que les infos en continu, il n'y avait aucune émission de télé, rien, tout avait été stoppé, c'était que les infos en continu. Et il y avait des pubs, c'était des pubs IC, je me rappelle encore, ça faisait IC. Et en gros, c'était que des messages en mode message d'entraide. Et c'était plein de petits spots publicitaires en mode, dans un moment comme ça, il faut qu'on s'entraide, etc. Et il y a des pubs qui sont devenus cultes, en fait, de cette époque-là. Mais c'est des trucs que seuls les gens qui étaient présents au Japon à ce moment-là connaissent, en fait. Et c'est une espèce de petite Madeleine de Proust, tu vois, des fois, j'en reparle avec des Japonais. Et on est en mode, ah putain, c'est vrai qu'il y avait ça à cette époque-là, il y a 13 ans, tu vois. Mais je me rappelle quoi, le premier choc, c'était ça. Le deuxième, c'était que quand il y a eu Fukushima, dans la région en tout cas de Tokyo, et aux alentours de la centrale, tout ça, on a essayé au maximum d'économiser l'électricité pour éviter de trop pomper sur la centrale. C'est ça. Ce qui fait qu'on avait ce qu'on appelait le Setsuden en japonais. Et en gros, c'était que tu avais chaque zone de Tokyo qui avait du temps limité de courant, en fait, dans la journée. OK. Et donc, en gros, on avait du courant de telle heure à telle heure, et ensuite, on n'avait plus de courant. Et on retrouvait du courant de telle heure à telle heure. Et c'était de dispatcher en fonction des arrondissements. Et donc, vraiment, genre, j'ai vu, pour la première fois de ma vie, enfin, la première fois que j'ai été à Shibuya, tout était éteint. Tu vois Shibuya aujourd'hui avec les écrans géants, machin. Moi, je suis arrivé dans un Shibuya de nuit sombre, avec aucun lampadaire, aucune image, aucun... Rien. Oh, les images. Et vraiment, t'as l'impression d'être dans, genre, les films dystopiques un petit peu, tu sais, genre, La fin du monde, etc. Vraiment, on était là-dedans, quoi. Et c'était très particulier. Parce que moi, je sais que de loin, tu me dis, tu me corriges si j'ai faux, mais que cet incident Fukushima, ça fait que, justement, les Japonais, ils ont eu vite un peu peur du nucléaire. Donc, du coup, ils étaient un peu désengagés dedans. Donc, du coup, il a fallu qu'ils trouvent un moyen, parce que l'énergie, il y avait toujours des besoins. Donc, pour combler tout ça, je suppose que ça devait être la période que tu décris. Ouais, et puis, au Japon, le nucléaire, c'est quand même la source d'électricité principale. Ouais. Donc, c'est très dur, aujourd'hui, de se passer du nucléaire au Japon. Ouais, je sais même qu'ils réinvestissent un peu plus avec le temps, mais je crois qu'il y a juste... Ouais, ils développent beaucoup de choses. Ils développent l'hydrogène, ils développent beaucoup de choses. Les Japonais, du côté de Kobe, ils ont des gros centres d'électricité à l'hydrogène, etc. Je ne suis pas un expert en la question, mais je sais qu'il y a ça. Mais c'est vrai que non, on compte énormément sur les centrales nucléaires, ici. Et le principal problème qu'il y a eu à ce moment-là, surtout, c'est qu'il y a eu un problème de pollution, à cause de ça, en fait. Et le problème, c'est qu'il y a énormément d'assorts qui viennent de cette partie-là du Japon pour amener de la bouffe, etc., en fait, à Tokyo. Et ce qui fait que pendant un bon mois, même deux mois... Genre, moi, je me rappelle que la première fois que je suis arrivé, j'étais dans un Konbini. Le Konbini, il était vide. Imagine-toi un Konbini, tu rentres dedans, il n'y a rien du tout. Quand tu vois les 136 milliards de références qu'il y a maintenant, ça fait bizarre. Et moi, vraiment, je suis rentré, et les seuls trucs qu'il y avait, c'était les pains, tu vois, les brioches, etc., ça y avait. Mais après, tout ce qui était poisson, etc., comme la plupart du poisson, il venait du coup de ce côté-là du Japon. Eh bien, nous, on ne l'avait pas parce qu'ils avaient stoppé, du coup, les imports. Et il y a plein, plein de trucs comme ça, en fait, au final, qu'ils ont totalement stoppés. Et pendant un petit moment, au final, on ne retrouvait rien du tout. Donc, ça a impacté beaucoup de gens. Ça a impacté les restaurants, ça a impacté les gens qui faisaient leurs courses sur place, etc. C'était vraiment une période très particulière, tu vois. Mais moi, après, c'est vraiment le Japon que j'ai découvert. Donc, moi, je n'avais pas non plus l'image de ce que c'était avant. Moi, j'ai découvert. Je me rappelle, quand je suis rentré dans un conbini... Tu es rentré dans le moule en arrivant, quoi. Ouais, mais quand je suis rentré dans le conbini, je ne me suis pas dit, « Ah, il y a un problème. » Je me suis dit, « Putain, mais il n'y a rien dans ce conbini. » Et c'est tout, tu vois. Je me suis dit, « Putain, mais ils mangent beaucoup, les japonais. » Et je n'ai pas du tout fait le lien entre ce qui était en train de se dérouler et le fait qu'il n'y avait rien dedans. Et petit à petit, j'ai compris que c'était ça, tu vois. Mais non, c'était vraiment une période ultra particulière. Et moi, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que comme ma mère, elle était ultra inquiète et qu'on ne savait pas encore, en fait. Comme c'était le tout début, on nous dit qu'il y a un équivalent de Tchernobyl qui est en train d'arriver au Japon, etc. On ne sait pas si ça va atteindre Tokyo ou pas. Parce que Fukushima, ce n'est pas à côté de Tokyo. On ne savait pas si ça allait l'atteindre ou pas. Je me dis, « Ok, moi, personnellement, ça va. Les gens autour de moi, ils me disent que ça va. Mais ma mère est très inquiète. Il faut que je rassure ma mère à tout prix. » Moi, c'était très important. Il fallait qu'elle soit rassurée. Logique. Je me dis, je vais partir peut-être un petit peu plus loin, un endroit où on sait que ce n'est pas impacté. Kyoto. J'ai pris un bus de nuit pour Kyoto. Ça coûtait 20 balles, tu vois. Je suis parti à Kyoto. Et du coup, j'ai passé trois semaines, un mois là-bas. Donc vraiment, mon premier mois au Japon, au final, j'ai fait même pas une semaine à Tokyo et je suis parti direct à Kyoto. Et c'est ça qui m'a coûté de l'argent parce que quand je suis arrivé, j'avais déjà payé un mot de guest house. Ok. Donc t'as dû remettre des frais, des machins, des bidules. C'est ça. Mais au final, vu que Kyoto, c'était la région de ceux que tu côtoyais au café à Toulouse, est-ce qu'il y a eu peut-être un peu clin d'œil ou autre ? Ouais, non, parce que j'ai pu reconnecter avec des potes japonais qui, eux, étaient rentrés chez eux entre-temps. Donc j'ai pu aller en voir. J'ai un pote qui habitait à Shiga. Shiga, c'est juste à côté de Kyoto. Donc j'ai pu aller en voir un, etc. Donc non, c'était cool au final. Et surtout, il s'est passé un truc assez surprenant, c'est que j'étais pas le seul Tokyo-Hit qui était parti du côté du Kansai. Il y avait des Japonais aussi. Et en fait, j'ai été du coup dans une guest house du côté de Kyoto. Et je me suis retrouvé dans une guest house avec d'autres Japonais qui, eux, étaient de Tokyo aussi. Et du coup, en fait, on est devenu une espèce de petite team, en mode, ouais, nous, on est les Tokyo-Hits, tu vois. Les Tokyo-Hits à Kyoto. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, mais que des Japonais. J'étais le seul gaijin, le seul étranger. Mais du coup, on est devenu super potes ensemble et tout. À un moment, on s'est dit, vas-y, il faut trop qu'on essaye d'organiser un truc pour aider justement par rapport au tremblement de terre. Comme moi, j'avais ma guitare, ils ont dit, mec, vas-y, on fait des concerts dehors et on recueille de l'argent pour la Croix-Rouge. Et du coup, je me suis retrouvé, mais genre, ça faisait vraiment une semaine, deux semaines que j'étais au Japon. À faire de l'humanitaire, enfin, pas de l'humanitaire. Ouais, mais si, tu vois, j'étais dans la rue de Kyoto en train de chanter des chansons en japonais et puis on essayait de recueillir de l'argent et tout. Mais j'ai des souvenirs de fous de cette période-là. Oh, les 100 ans, les 100 ans. Ouais, mais vraiment, c'était un truc de dingue, quoi. Et j'ai des super bons souvenirs, malgré le fait que c'était une période horrible, tu vois. Une période terrible. C'est comme des gens qui ont toujours une bonne opinion du confinement ou un truc comme ça. Tu vois, paradoxalement, tout le monde n'a pas vécu les périodes de la même manière. Mais ouais, 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 non, franchement, c'était... Et ces gens-là, donc, je suis resté connecté avec eux en revenant à Tokyo. Il y en a un, par exemple, c'était un DJ qui, au final, je me suis rendu compte que c'était un DJ qui était assez connu, qui connaissait plein de gens dans le milieu de la musique. Je me suis rendu compte que c'était incroyable, quand même, de rencontrer quelqu'un dans le milieu de la musique tout de suite en arrivant, tu vois. Surtout dans ces circonstances-là. Et au final, lui, il m'a présenté plein de gens dans le milieu de la nuit, le milieu de la zik, les DJs sur place, etc. Et après, par la suite, pareil, j'ai pu rencontrer des gens plus dans le milieu du rock, qui était mon milieu à moi. Et petit à petit, j'ai pu aussi commencer, bah, voilà, à sympathiser avec des gens vraiment dans ce milieu-là, qui est un milieu ultra niche, quoi. Mais j'ai eu énormément de chance, vraiment. Dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance. Tu nous as parlé, justement, des galères que tu as pu connaître, avec, justement, le manager qui t'a aidé en te payant quelques mois de loyer, un peu de course et tout. Arrivé, 20 ans. Et donc, du coup, la possibilité de créer un compte bancaire et de t'en sortir. Et maintenant, quelques contacts de la musique. Qu'est-ce que ça a donné ? Est-ce que tu as pu trouver un premier travail ? Est-ce que tu as pu trouver un premier appart ? Ça s'est passé comment à ce moment-là ? Alors, pour l'appart, je suis resté en guest house, parce que vraiment, le guest house, au tout début, quand tu n'as pas trop de thunes, c'est le meilleur truc. C'est quoi ? C'est un gîte ? Pour ceux qui ne connaissent pas du tout. En fait, guest house, si tu veux, en gros, tu as différents styles. Tu as soit des guest house avec des dortoirs, où du coup, ça va être littéralement des lits superposés et vous êtes à 4 ou à 5 dans la même chambre. Ça, c'est vraiment les trucs les moins chers. C'est-à-dire que tu peux t'en tirer pour 300 balles par mois. Mais 300 balles, tu payes, tu as l'électricité, l'internet, le gaz, etc. C'est-à-dire que tu payes 300 balles, tu sais que tu as tout compris et tu n'as plus rien d'autre à payer. Donc, c'est vrai que c'est top. Tu fais ta bouffe sur le côté et puis après, tu es cool. Exactement. Et du coup, tu as cet espace, donc la chambre et après, tu as les espaces en commun qui sont le salon, la cuisine, etc. Et tu as des autres guest house où tu peux avoir carrément ta chambre à toi et les zones en commun qui seront toujours cuisine, salle de bain, etc. Et forcément, comme ce n'est pas cher et comme ça permet aussi, tu n'as pas besoin d'avoir ni de caution, ni de garant, ni quoi que ce soit. Quand tu arrives au Japon, au guest house, c'est le truc limite obligatoire. Tu passes par là. Donc, je suis resté en guest house pendant un petit moment et quand j'ai pu avoir du coup 20 ans, mon compte en manque, j'ai travaillé restauration française au début. Ok. Le boulot le plus simple, tu vois. J'avais déjà fait un peu de restauration en France. Tu parlais français ? Je parlais, oui, français, mais encore, là, c'était surtout le japonais qui était intéressant. Oui, je sais, mais je sais que pour ce genre de truc, ils aiment bien avoir quelqu'un qui parle français pour impressionner ou pour être un peu dans la vibe, tu vois. C'est ça, juste, ne serait-ce que pour bien prononcer le plat, tu vois. Vraiment, tu arrives, ils mancent bien le plat, les gens, ils sont en mode, oh, ok, je suis dans un restaurant un peu chicot. Ok, ok, ça fait bon du mal. C'est ça, alors peut-être pas du tout, tu vas peut-être s'est rincé de fou. Alors que toi, tu as juste dit rôti de porc. Mais vraiment, vraiment, c'est ça, tu vois. Il a dit rôti de porc. Et là, il s'est dit, oh, oh, l'rôti de porc. Vraiment, c'est ça, tu vois. Donc, non, non, et puis en plus, j'étais tombé vraiment sur un restaurant. Alors, j'en ai fait un tout premier, je l'ai raconté, ça sur ma chaîne YouTube, un tout premier qui était assez compliqué parce que le chef, c'était un tortionnaire. Mais vraiment, il m'a mis, alors, a posteriori, aujourd'hui, je me dis, ça m'a trop servi parce qu'il m'a vraiment appris des concepts ultra importants pour travailler au Japon. Ok. Mais par contre, je l'ai appris à la dure, tu vois. Ok. C'était limite, s'il avait un truc, il m'aurait mis des mandales. Un peu le fameux environnement un peu toxique qu'il peut y avoir dans les... Pas toxique, mais vraiment, imagine-toi le sensei de karaté kid. Ok. C'est le mec, vraiment, il t'apprend à la dure, tu vois. C'est le moindre faux pas, le mec, directement, il t'engueule, tu vois. C'est en mode, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est plus qu'un. Je connais pas, mais... C'est l'entraîneur de l'Horme Noudou, c'était. Ok. Et lui, il était très... Ouais, c'est ça, on va dire que c'est ça, du coup. Mais le truc, c'est que moi, j'étais nouveau, tu vois. C'était la première fois que je travaillais dans un contexte japonais. Et ça a été beaucoup, tu vois. Et au bout d'un moment, ça a pas marché. Et je me rappelle, j'ai été viré parce que j'ai raté une crème brûlée. J'ai raté une crème brûlée. Ça faisait combien de temps que tu t'as fait là-bas ? Une semaine, deux semaines. J'ai raté une crème brûlée, le mec qui a dit, c'est bon, dégage. Au bout de deux semaines, ça tèche pour une crème brûlée ? Ouais. Ah ouais, l'exigence, elle était... Ouais, ouais. Non, mais vraiment... C'était exigeant, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'était assez chaud. Mais par contre, il y a plein de choses qu'il m'a appris ce monsieur qui, encore aujourd'hui, tu vois, je m'en souviens, mine de rien, il a bien fait son taf parce que c'est toujours dans ma tête, tu vois, mine de rien, 13 ans après. Et après ça, donc moi, forcément, je me suis senti ultra mal de me faire virer. Premier boulot, je me fais virer, tu vois. C'est vrai que ça te fait... Ça te met pas hyper en confiance sur la suite. T'es pas très bien, tu vois. Et je suis revenu m'excuser quelques jours après. Et lui, il m'a dit, si tu veux, je connais quelqu'un, je peux te le présenter et tout. Il m'a présenté un autre essor en français. Et du coup, là, j'ai travaillé un petit peu plus longtemps là-bas. Ça s'est mieux passé ? Ça s'est mieux passé, ouais. C'est vrai que quand tu penses, ça fait un peu bizarre. Le gars qu'on a viré, là, si vous voulez le prendre. Non, au final, le mec, il a dit, t'inquiète, j'étais un peu dur avec toi. Il était gentil au final. C'était un vieux monsieur, mais il était gentil au final, tu vois. Un peu dur, mais il était gentil. Et à partir de là, si je te fais tout le parcours, ça va être compliqué. Mais juste pour que tu aies une idée un peu des différents tafs que j'ai fait. Donc, ce qu'on appelle des baitos. Les baitos, c'est les petits boulots au Japon. Donc, j'ai fait restaurant français, restaurant français. Ensuite, j'ai travaillé en pâtisserie. Je faisais des gâteaux. Est-ce que tu faisais les beaux gâteaux, ceux qui ont une très bonne gueule, mais qui sont parfois un peu décevants ? Non, non, non. C'était pour une chaîne qui est une chaîne ultra connue au Japon qui s'appelle Fujiya. Et en gros, forcément, c'est bien aussi d'avoir un frenchie pour une pâtisserie, tu vois. Bien sûr. Je pense qu'il y a aussi la tête qui est un petit peu joué dans le lot. Donc, moi, j'avais mon... Comment on appelle ça ? La toque. Ouais, la toque. J'avais la toque, etc. J'avais mon nom, il criait en japonais. J'avais Mitsugi écrit ici. Des fois, il y a des gens qui venaient, ils voyaient ma tête, ils disaient Mitsugi, what ? C'était assez rigolo. Et du coup, moi, j'ai appris sur le tas. Je n'ai pas du tout une formation de pâtisserie, rien du tout, tu vois. Mais je faisais des petits trucs. Je ne faisais pas un gâteau en entier. Mais genre, des fois, quand il fallait rajouter la ganache, quand il fallait écrire un nom sur une plaquette, quand il fallait faire des glaces, c'est moi qui faisais ça. Puis après, je prenais les commandes, ce genre de trucs. Et c'était une fille qui travaillait à la guest house où moi je travaillais qui était patronne de ce truc-là. Et à un moment, j'avais envie de changer de taf, elle m'a dit, viens taffer chez moi. Et du coup, voilà, c'est que des connexions au final. C'est stylé, en vrai, comment ça se fait d'un sur l'autre. Ouais, c'est ça. Et puis moi, je kiffais. Vraiment, j'étais en mode, j'ai juste envie d'apprendre le plus possible. Et le fait de faire plein de taf comme ça, ça m'a permis vraiment d'apprendre vraiment comment vivaient les Japonais aussi, de m'intégrer vraiment aussi à la vraie vie japonaise. Et à partir de ça, j'ai commencé à travailler en parallèle aussi sur tout ce qui est un peu musical. Donc, j'ai commencé à travailler sur des événements. Ah, c'est ce que j'allais dire. J'ai commencé à travailler sur tout ce qui était événementiel. Ensuite, j'ai fait trop de trucs. Ensuite, j'ai eu une période aussi où j'ai travaillé encore. Franchement, déroule. Je pense que le chat et même les gens sur YouTube vont être unanimement d'accord. C'est trop intéressant. Donc, on voit. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je travaillais dans un conmini pendant longtemps, enfin dans des conminis même. J'ai été ce qu'on appelle Byteau Leader. Donc, j'étais en gros sous-chef de conmini. Voilà, dans un Family Mart. Ok, est-ce que j'allais dire Lawson, Family Mart ? C'est pour ça que pour moi, Family Mart, ils sont au-dessus de tout. Mais je suis un peu biaisé, je t'avoue. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de 7-Eleven, mais pour moi, Family Mart, ils sont là. Mais j'ai été du coup gérant de Family Mart pendant un moment. Enfin, gérant. Il y avait un gérant au-dessus de moi mais il me déléguait tout. Et du coup, j'ai plein d'anecdotes de fou à ce niveau-là. C'est moi qui faisais les entretiens d'embauche au Japon. Est-ce qu'ils tiraient la gueule bizarre quand ils arrivent dans l'entretien ? Non, ils étaient surpris. Mais après, eux, imagine-toi, eux, ils viennent faire un entretien d'embauche. Donc, eux, ils ont le stress de l'entretien d'embauche. C'est vrai. Mais par contre, quand ils arrivent, qu'on leur dit « Allez dans la petite salle derrière » et qu'il y a moi qui suis comme ça avec un petit calepin en mode « Bonjour, asseyez-vous. » Pardon ? Il y a un problème là, non ? Je me suis trompé de pièce. Donc non, ça, c'était assez rigolo. Et puis, je gérais des petites équipes, etc. Moi, je travaillais la nuit surtout. En parallèle de ça, je travaillais aussi dans un petit studio de répète. Alors ça, c'est un truc qui existe beaucoup au Japon. Ça se trouve beaucoup moins en France. Mais ici, il y a un énorme... Enfin, la musique, c'est vraiment un domaine qui est ultra valorisé au Japon. Ce qui fait que tu retrouves énormément de salles de concert, énormément aussi de salles de répétition qui, ça coûte que dalle, tu vois, genre pour 3 euros, une heure. Tu peux aller avec ton groupe, tu as déjà tous les amplis, etc. qui sont sur place. C'est insonorisé et tu peux vraiment te la donner pour répéter avec ton groupe, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de groupes de rock, beaucoup de musiciens au Japon, même très jeunes, parce qu'il y a énormément d'endroits qui te laissent en fait faire ça, surtout à Tokyo. Donc, j'ai travaillé un petit peu là-dedans en parallèle du Konbini. Ok. À partir du Konbini, et je vais revenir sur un autre aspect de mon travail bien après, parce que j'ai fait autre chose en parallèle, mais en parallèle de ça, du coup, après ça, j'ai eu mon propre bar. D'accord. Ah oui, ça, on en a parlé hors-live cet après-midi. J'ai eu mon bar, du coup, à Shibuya, que j'ai tenu pendant plusieurs années aussi. Il y a eu toute une période aussi, je l'ai raconté sur ma chaîne, c'était des périodes extrêmement courtes, mais à un moment, j'étais host. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est les hosts. Oh non. Ouais. Ne me dis pas que c'est ceux dans les bars là qui essayent de faire payer des coups et tout. Ouais, c'est ça. Mais je me suis retrouvé host sans le vouloir en fait. D'accord. Sur un coup, mais en fait, je t'explique. C'est vraiment l'histoire, elle est conne. C'est juste moi, des fois, il faut savoir que je peux être extrêmement bête. Mais quand je te dis bête, c'est vraiment, c'est con, con, tu vois. C'est qu'à ce moment-là, j'étais avec ma petite copine de l'époque, même ma femme à l'époque. Je me suis marié avec elle à l'époque. Et elle, elle faisait de la musique aussi et en parallèle, pour avoir un peu plus d'argent, parce que c'est dur d'être artiste, elle travaillait du coup dans ce qu'on appelle un girls' bar. Et en gros, c'était tout simplement un endroit, ce n'est pas du tout un truc de hôtesse ou quoi, c'est juste un bar où il n'y a que des nanas qui servent. Mais c'est un bar normal, tu vois, c'est juste, il n'y a que des nanas qui servent et elle était payée genre 2 000 yens de l'heure. Donc, c'est genre 15 balles de l'heure. J'étais en mode, mais c'est génial. Et moi, dans ma tête, je me dis, si c'est un girls' bar, moi, je vais travailler dans un boys' bar. C'est la même chose, tu vois. On va faire l'équivalent. On va faire l'équivalent. Et vraiment, je me rappelle, je tape boys' bar sur Google et je vois que pas très loin de chez moi, à quelques stations, il y a un boys' bar, tu vois. Je dis, un petit peu bien habillé, un peu trop poli. Le mec, en temps normal, il te fait peur, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais je dis, c'est pas grave, c'est juste un gars très poli, je suis très naïf, très très naïf. Et du coup, le mec, il est là et tout, il voit mon profil et tout. Il fait, tu parles bien japonais, t'es bien sapé. Franchement, ouais, vas-y, bah dès demain, tu travailles pour nous, tu vois. Oh, le profil, un peu, t'es lui, vraiment, il a vu en toi, la poule aux yeux. Oh, le mec, il était content. Et du coup, moi, je me dis, bah cool, je rentre chez moi, je dis à ma femme de l'époque, ouais, j'ai décroché un taf, tu vois. Donc, vraiment, je suis content. Et puis, je commence à travailler là-bas et je commence à petit à petit à voir des trucs et je me dis, attends, on me demande des trucs bizarres, quand même. On me demande de m'asseoir à une table avec une nana, de lui faire consommer des boissons, des machins. Et je commence à comprendre que c'est pas un boys' bar, c'est un host' club qui s'appelle boys' bar, en fait. Et c'est purement un host' club, quoi. Et le truc, c'est que... Ah, je suis désolé. Non, mais t'as le droit, t'as le droit. Le host' club, mais qui s'appelle boys' bar. Et donc, du coup, tu trouvais que c'était un boys' bar, mais c'était un host' club. Allez, retour. C'est trop drôle. Totalement. Et le truc, c'est que moi, forcément, en plus, je me sens ultra coupable à ce moment-là. Je me dis, je viens de passer un entretien, je leur ai montré et que j'étais genre ultra chaud. Et d'un seul coup, je leur dis, ah merde, c'est un host' club, je me barre, je peux pas faire ça, tu vois. Donc, je dis, ok, tant pis, je vais essayer de rester, je vais voir, tu vois. Et je me dis, peut-être, c'est pas si terrible que ça. C'était si terrible que ça, c'était horrible. C'était vraiment, parce que moi, j'ai beaucoup regardé des vidéos justement de Tev, tu vois, et de beaucoup de créateurs de contenu japonais qui en ont parlé. C'est vraiment aussi cliché que ce qu'on croit, genre en mode, c'est pire que ce que tu penses. Venez, on vous fait consommer du champagne, ils essayent de faire consommer des femmes vulnérables ou un peu solo ou en recherche d'affection, c'est vraiment ça ? C'est pire que ce que tu penses. C'est qu'ils ont, alors, je veux pas faire de généralité, parce que forcément, dans le tas, il y a des gens qui sont très bien. J'ai des amis qui sont hostes, tu vois, donc ça dépend vraiment des clubs, ça dépend des... Mais moi, l'endroit sur lequel je suis tombé à ce moment-là, les gens avec qui je bossais, c'était les gens les plus inhumains que j'ai rencontrés de ma vie. C'est qu'ils avaient, comme vision de leur client, cliente, uniquement le portefeuille. Mais à des points où, genre, c'était juste des stratégies pour essayer de leur tirer le plus de fric possible. Et, genre, c'était à des coups de, vraiment, je te souris le vent, je te crache derrière, tu vois. Et on en est arrivé vraiment, moi, j'ai vu des jeunes filles qui s'endettaient, des jeunes filles qui même en passaient par se vendre pour venir tous les soirs parce qu'elles en avaient un qu'elles aimaient bien, un crush, et elles venaient dépenser des coups de 1 000, 2 000, 3 000 balles par soir qu'elles gagnaient la journée même en se vendant, tu vois. Et à un moment, t'es là, t'es assis, t'es face à ce genre de personne, t'as une pitié profonde, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. Et tu te dis, qu'est-ce que je suis en train de faire, en fait. Et ça a duré un mois et au bout d'un moment, j'ai dit, je peux pas, en fait. C'est mentalement, c'est trop. Et du coup, en fait, j'ai voulu me barrer, enfin, j'ai quand même essayé de demander d'avoir mon mois et comme je me suis barré du jour au lendemain, etc., ils l'ont mal pris, j'ai même pas été payé le mois que j'ai travaillé là-bas. Donc, en fait, t'as fait 4 semaines de bénévolat. Ah ouais, totalement. Quelle horreur. Ouais. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que juste après ça, donc vraiment, j'étais dans la mer, tu vois, je venais travailler un mois pour rien et tout. Et j'ai un pote à moi qui est dans le milieu de la musique qui lui a ouvert son bar à Shinjuku et il m'a dit, ouais mec, j'ouvre un bar à Shinjuku et tout, tu veux pas venir, je fais mec, tu me sauves la vie. Je fais vas-y, j'arrive par contre, un bon salaire s'il te plaît, un bon salaire poteau, je fais tout ce que tu veux, je deviens gérant de ton bar si tu veux, par contre, je veux un bon salaire. Et barbare. Ouais. Mais par contre, quand tu dis barbare, c'est moi qui ai tout géré, le bar de mon pote. Ok. C'est moi qui ai fait la DA, c'est moi qui ai tout préparé, je faisais des journées, j'arrivais à 15h, je repartais à 7h du matin. Ok, ouais, c'était... Ouais, donc vraiment, mais par contre, j'ai fait ça pas très longtemps, c'est un bar à Shinjuku, ça n'a rien à voir avec le bar de Shibuya, je suis désolé, c'est ultra confus. Ah, aucun problème, aucun problème. Mais ce bar de Shinjuku, je l'ai fait seulement pendant quelques mois, mais par contre, c'était un rythme, où j'avais mon groupe de rock en parallèle en plus, donc c'est un rythme où vraiment, je ne dormais quasiment pas, quoi. C'est là où tu me disais que tu dormais des fois 3h par nuit, c'est à partir de ce moment-là, où j'ai commencé à faire vraiment des nuits extrêmement courtes. En vrai, ça a commencé à partir du moment où je travaillais en Konbini, parce que je faisais Konbini, la journée, j'avais le studio, et en parallèle de ça, je n'en ai pas encore parlé, j'ai commencé petit à petit, en fait, à rentrer dans le milieu des médias. D'accord. Ça, j'ai commencé au bout de ma deuxième année au Japon, et en gros, c'est juste des gens autour de moi qui me disaient « Mec, il faut trop que tu sois modèle. » Sauf que moi, je regarde ma tronche dans le miroir, je fais « Je ne suis pas un modèle, qu'est-ce que tu racontes ? Je suis loin d'être modèle, non, je ne peux pas. » Donc, si, si, crois-moi, tu as une carte à jouer, essaye, inscris-toi dans des agences de modeling, et tu vas voir qu'il y a moyen en vrai que tu chopes du taf. Je me permets, dans ton entourage, tu avais deux, trois scouts, des personnes avec un bon oeil. Ben, écoute. En vrai, quand on connaît la suite. Ben, ce qui se passe du coup, c'est que je me dis « Ok, je n'ai rien à perdre, vas-y, je vais m'inscrire dans des agences. » Mais vraiment, je m'inscris en mode, en japonais, on dirait « Dame-moto ». Dame-moto, c'est genre « Tu sais que ça ne sert à rien, mais tu le fais quand même. » Ouais. Tu vois, c'est vraiment en mode « Ça ne me coûte rien. » Je fais. Je fais. Donc vraiment, je me suis inscrit dans quatre, cinq agences. Il y en a plein des agences, ce qu'on appelle des agences de Gaïko Kujim Modèle. Donc, c'est des agences de modeling pour étrangers au Japon. D'accord. Il y en a plein. Et le modeling, juste pour les viewers, c'est pour genre de la photo, des défilés, ou alors de l'animation, c'est quoi exactement ? Modeling comme mannequinat. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mannequinat fait partie du modeling, mais le modeling, c'est beaucoup plus vaste. D'accord. Et en gros, le modeling, c'est simple, c'est que tu prêtes ton image à un client. Donc, ça peut être ton image physique, par exemple, être mannequin pour une marque dans un magazine. Ok. Ça peut être acteur dans une publicité. Très bien. Ça peut être participer à une émission de télé. Ça peut être prêter ta voix aussi. Ok. Donc, c'est énormément de choses, au final. Et ce marché, du coup, des étrangers au Japon, il y a quand même un gros, gros marché. C'est-à-dire que quand tu regardes des publicités, tu as souvent des étrangers dans les publicités. Quand tu regardes même des téléfilms, etc., ça peut arriver que tu aies des rôles qui sont donnés à des étrangers, etc. Et puis, surtout, tu as tout un marché aussi au niveau de tout ce qui est narration. Enfin, voilà. Être étranger, si ça te permet quand même d'avoir ce genre de blog. C'est ce que j'allais dire, ça avait l'air d'être un profil apprécié au final. C'est ça. Mais moi, à ce moment-là, comme la plupart des gens, pour moi, modèle, c'est mannequin. Et je me dis, je n'ai pas du tout le profil d'un mannequin. Je ne me suis jamais imaginé un mannequin. Mais je me dis, je m'inscris, on verra. Et au final, je commence à avoir des petites propositions d'embauche. Je reçois un mail par-ci, un mail par-là. On m'a dit, il y a tel boulot, tel boulot, tu vois. Et je me retrouve à faire ma toute première audition. C'était une pub pour McDonald's. Et là, coup du sort, on me dit, on cherche un guitariste rocker. Moi, j'arrive, c'est bon, les mecs, t'es un peu dedans. Je suis un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu dedans. Et j'arrive à l'audition et je me rappelle vraiment de cette scène. Il y avait une espèce de barricade, donc on ne voyait pas ce qui se passait derrière. Et on était dans une petite salle, on attendait, tu vois. Et moi, j'étais avec le manager, du coup, de l'agence qui m'avait amené le jour-là. Et le mec, il m'explique comment ça se passe une audition ici, etc. C'est vraiment ma toute première audition de ma live. Et je suis ultra stressé, truc de fou. Et d'un seul coup, j'entends de la guitare, tu vois. Et je suis en mode, ah, il faut jouer. Et j'entends que le gars avant moi, avec tout le respect du monde, il tremblote. Pas dingue. Il n'est pas guitariste. Moi, je me dis, ah, j'ai peut-être un coup à jouer. Du coup, je me dis, ok, ce que je vais faire, c'est vraiment, je vais y aller en mode gros rocker. Et du coup, j'arrive, machin et tout, je me pose, bonjour, enchanté. Je parle direct en japonais, genre ils sont en mode, oh, il parle japonais. Bon point, ils sont en mode, oh, ok, intéressant. Et là, ils me font, prends la guitare et fais comme si tu savais jouer. Je fais, ok, je fais, vous voulez quoi, comme truc, fais genre comme si t'étais à un concert de rock. Je fais, ok, je fais comme si j'étais à un concert de rock. Let's go. Il fallait pas te le demander deux fois. Je fais, vous savez quoi, ça va être un concert de rock. Et là, j'arrive et je commence à arriver, je tape mon meilleur saut. Et là, les mecs, ils sont en mode, waouh. Et là, donc les mecs, ils sont en mode, ok, genre ils sont en mode, moi j'ai fait mon show, tu vois, j'étais comme un dingue. Et je ressors de ça, il y a le manager qui vient me voir, il fait, mec, t'as le job. Mais ça n'arrive jamais, c'est-à-dire que normalement, comment on dit, nagale en français, la suite logique, c'est que normalement, ils te disent, ok, bah écoute, on va voir les autres profils, on vous rappelle plus tard pour vous dire qui a été pris ou pas. Peut-être même un deuxième casting, je sais pas. Exactement. Et là, non, directement, ils ont dit, pour la guitare, on le prend lui en fait. Et en 13 ans de carrière, ça arrive très rarement. Très, très rarement. Donc là, mon premier casting, je tombe sur les gars qui me disent, guitariste, ok, c'est bon. T'es fort. Et je suis pas fort, j'ai eu la chance, mais j'ai eu beaucoup de chance. Il le dira pas, je le dis pour lui, il est fort. Non, j'ai eu beaucoup de chance. Mais donc, je décroche, premier job, voilà. Donc à l'époque, j'ai quoi ? J'ai 20 ans, 21 ans. Premier job, et je me retrouve dans une publicité McDo, c'était pour le Happy Meal, on appelle ça le Happy Set ici. Et du coup, en gros, les jouets, c'était des instruments de musique et pour chaque instrument de musique, il voulait qu'il y ait quelqu'un qui, voilà. Et je me retrouve à jouer de la guitare dans la pub de McDo. Si c'était pas indiscret, c'était rémunéré combien par exemple ? En vrai, cette pub-là, c'était combien ? Pour moi, c'était fou à l'époque. Aujourd'hui, quand je vois combien je peux être payé sur d'autres boulots, c'est pas... Mais pour moi, c'était fou à l'époque, c'était peut-être 700 balles. Mais quand c'est ton premier boulot, 700 balles, tu fais des dingues. Pour une journée de taf, tu vois, tu dis une journée, 700 balles. Mais vraiment, je suis en mode, mais what the fuck, en fait. C'est ce que d'habitude, je gagne sur deux semaines de taf, là, je le gagne en une journée. Oh là là, ça a dû t'amener un peu d'étoiles dans les yeux et un peu de beurre dans les épinards. Alors, le beurre dans les épinards, mais en fait, très rapidement, j'ai compris que c'est un métier où littéralement, t'es... Comment on dit en France ? Vous avez un terme pour ça. Truc du spectacle. Comment ça s'appelle ? Intermittent du spectacle. Ouais. T'es vraiment, en fait, intermittent du spectacle. C'est-à-dire que tu peux... Imaginons, par exemple, un taf comme celui-là. Si t'en as trois par semaine, tu te mets bien, tu vois. Si t'en as un tous les mois, tous les mois, si t'en as un tous les trois mois, tu te mets pas grand-chose au final. Donc, en fait, c'est à ce niveau-là où il faut vraiment se représenter la chose. C'est que moi, à la base, j'ai eu ce boulot. Après, je n'ai pas eu de boulot pendant trois mois. Et je faisais des auditions, je n'étais pas pris, etc. Mais vraiment, je faisais tellement ça en mode à côté que quand j'avais un boulot, j'étais content, mais je m'en foutais un peu. Ça va. Je pense que tu as pris la chose de la bonne manière. Ouais. Je ne voulais pas en faire une carrière. C'est que vraiment, pour moi, c'était, si je peux avoir un petit job de temps en temps, comme tu dis, ça met du beurre sur les épinières, je suis content. Et du coup, j'ai fait ça en parallèle de tout ce que je t'ai dit tout à l'heure. Moi, c'est devenu un tournage tous les mois, un tournage toutes les deux semaines, deux tournages par semaine. Et vraiment, il y a un moment où j'en suis arrivé à il faut que je commence à manager mon temps parce que j'ai toujours mon petit boulot à côté, voire mes petits boulots. Et je commence à avoir de plus en plus de tournages. Et il y a eu un petit peu un moment charnière, ça a été 2016-2017 où je me suis rendu compte que je me tuais la santé parce que j'ai essayé à tout prix de garder mon taf à côté. Et de combiner les deux ? Et c'était trop dur. Et du coup, il y a un moment où j'ai dit, ok, je vais vraiment focus en fait sur cette carrière qui m'a été donnée de modèle, télévision, etc. À savoir que j'ai vraiment essayé de focus sur la télé. Donc, je commençais à faire des émissions de télé où je commençais à être régulier. Donc, j'étais chroniqueur sur des émissions ou alors j'avais des émotions où j'allais chanter des chansons japonais et tout comme ça. Vraiment des émissions à la japonaise en plus. Et donc, petit à petit, comme je voyais que j'arrivais à en tirer un salaire et que c'était suffisant, j'ai commencé un petit peu à appuyer sur le frein pour tout le reste. J'ai gardé quand même mon bar à la fin à côté mais j'y allais beaucoup moins souvent. Là où avant, j'y allais tous les jours. J'ai commencé à aller une fois, deux fois par semaine max. Et après, il est arrivé le Covid et le Covid a fait que tout s'arrête. J'avais vu la vidéo de Tev qui parlait du nombre de bars, de restos, de machins qui ont fermé, de rouverts et j'ai l'impression que le Japon, ça va tellement vite sur ça. Sur le fait d'avoir des trucs qui ferment, qui rouvrent, qui repartent, qui est un quartier qui évolue, qui se change, qui, ça. Tokyo, en tout cas, c'est une ville tellement vivante et ça peut être terrible. Surtout, le Covid, ça a été pareil dans tous les pays mais quand tu as des endroits qui vivent beaucoup aussi du tourisme, forcément, le fait qu'il n'y ait plus aucun touriste et qu'en plus, tu dois fermer. Le Japon, c'était fermé, fermé. Les JO étaient vides. C'était totalement fermé. C'est aucun touriste pendant presque trois ans. Ça a été vraiment particulier. Mais du coup, dans mon cas à moi, tout ce qui est aussi tournage, etc., forcément, mesures de sécurité, mesures sanitaires, tout a été stoppé. Donc moi, du jour au lendemain, je me suis retrouvé en mode, je me dédie totalement à ce métier-là et d'un seul coup, on me dit, ce métier-là, tu ne peux plus le faire. Alors, j'ai eu de la chance parce que comme j'étais en freelance, j'ai eu le droit à l'aide de 1 million de yens de la part du Japon. D'accord. 10 000 balles. Comme ça. Merci beaucoup. C'était une somme fixe. En fait, tous les habitants du Japon ont eu le droit à, alors c'était 1 000 balles chacun. Enfin, je dis 1 000 balles pour grossir, en gros, c'était 100 000 yens. Donc 100 000 yens, c'est en pouvoir d'achat japonais, c'est 1 000 balles. D'accord. Donc tous les Japonais ont eu le droit à ça. C'était vraiment une aide pendant le Covid. Donc en tant que citoyen japonais, moi aussi, je l'ai eu. Et pour les freelance, comme ils étaient vraiment dans l'incapacité de travailler, ils avaient une aide en plus de l'État qui était une aide de 10 000 balles en gros. Donc moi, en fait, j'ai eu cette année-là une aide de 11 000 balles de la part de l'État. Donc ça m'a mis bien, ça m'a permis de pouvoir manger tout simplement pendant un an. De respirer, d'anticiper. C'est ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré un certain Louis-san avec qui j'ai commencé à travailler parce qu'il venait au Japon. Moi, en parallèle, je n'en ai pas parlé, mais je faisais de la vidéo en tant que hobby. En fait, j'ai toujours aimé le cinéma et autant que la musique. Et donc, je m'étais acheté ma petite caméra, etc., pour faire des clips de musique, tout ça. J'ai rencontré Louis qui avait besoin d'un photographe. J'ai fait des photos avec lui. Au final, comme il a vu que j'avais monté des vidéos, que j'avais cadré, que je connaissais des gens, que je parlais japonais, il a voulu travailler avec moi. J'ai rencontré Tev par la suite. Et c'est eux, au bout d'un moment, qui m'ont dit mais mec, fais une chaîne YouTube à toi parce que tu as des trucs à raconter, tu as une histoire qui est assez... Oh, les bons, Tev et Louis, les bons. Ah, mais sans eux, je ne serais pas en train de te parler. Les bons. Je leur dois tellement de choses et je leur dis à chaque fois ils sont au bout de menant. Je fais mes les gros... Au bout d'un moment. Avant qu'on parle d'Internet et justement de comment tu t'y ai mis, tes premières vidéos et tout, j'ai vu quelqu'un qui a posé la question, il a eu au bout de combien de temps la nationalité japonaise ? Si tu peux parler peut-être de la transformation de ton PVT en passage complet, etc. Et je vais promptement m'excuser auprès des viewers mais pour rester en vie, j'ai bu beaucoup de café et de thé. Je reviens dans 1 minute 30 pendant qu'ils vous expliquent Désolé. Alors, je ne suis pas naturalisé, je n'ai pas la nationalité japonaise, j'ai un visa. En gros, il y a vraiment une grosse différence. Quand tu parles de nationalité, c'est une question de passeport. Moi, j'ai toujours mon passeport français à l'heure actuelle mais j'ai un visa qui est un visa qu'on appelle Entertainment et c'est un visa qui me permet de faire mon travail ici qui est le travail dans les médias japonais et ça me permet de faire mon travail à la télévision, etc. Et j'ai eu plusieurs visas forcément en 13 ans de vie ici et mon visa que j'ai actuellement, je l'ai depuis 2016. donc ça fait 8 ans maintenant, le temps passe vite. Ça fait 8 ans maintenant que j'ai ce visa-là. Voilà, voilà. Et je n'ai pas encore eu la... Enfin, il y a ce qu'on appelle la résidence permanente. Donc ça, c'est vraiment le visa, c'est un peu le Saint Graal. C'est ce qui te permet vraiment de pouvoir rester ad vitam aeternam au Japon sans trop trop te soucier de ton visa. Et ça, malheureusement, je suis dans une situation très complexe qui ne me permet pas en fait, à l'heure actuelle, d'avoir ce visa-là. Donc, je suis obligé de renouveler tous les ans, d'aller faire une demande de visa. Voilà, c'est un petit peu chiant, un petit peu relou. Mais, bon, au moins je suis là. Je peux continuer à travailler ici, à payer mes taxes ici. Donc, voilà. Tous les ans, ouais, tous les ans. Et dites-vous, il y a des gens, c'est tous les 6 mois, voire tous les 3 mois. Donc, tous les ans, ça va encore. Mais, ouais. Après, il y a certaines personnes, c'est tous les 3 ans, voire tous les 5 ans. Donc, c'est vrai que, bon, tous les ans, c'est chiant. Même en étant marié. j'utilise. Moi, je ne l'ai pas ça. Le watchlet en PLS. Est-ce que le watchlet est en PLS, mon cher Zach ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis de retour. Voilà, merci de votre compréhension. Vous êtes très gentil. Nous sommes dans Acquembre Libre Japon. Ça comporte forcément des petits aléas car il est ici 1h53 du matin. Merci beaucoup, Mitsu, d'accepter des horaires pas conventionnels pour qu'on puisse faire cette émission. Alors que tu es perdu d'une enfant et c'est très gentil de ta part. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Avant qu'on passe sur le côté vraiment internet, etc., vu que tu as quand même beaucoup, beaucoup connu le système de travail japonais, limite plus le japonais que le français, est-ce qu'il y a des choses qui, tu penses, sont exclusives au Japon que tu n'as pas vues ou que tu penses que ce n'est pas pareil en France ou pas du tout ? Alors moi, c'est particulier parce que je n'ai vraiment pas du tout le parcours typique de quelqu'un qui va travailler. J'ai toujours fait des... En gros, j'ai toujours été freelance. J'ai toujours été à mon compte. C'est que quand on parle de baïto, souvent les gens, ils vont voir ça comme un CDD. Ce n'est pas un CDD, tu n'as pas de contrat quand tu es baïto. C'est juste que tu taffes et on te donne ton chèque à la fin. C'est limite du black. Tu dois déclarer, mais tu déclares par toi-même. Tu n'as pas de contrat comme en France. Il n'y a pas de protection du travail, de chômage, de... En baïto, il n'y en a pas. Tu peux littéralement arriver, tu taffes et le mec, à la fin, il te donne ton chèque et si tu vas le déclarer, tu le déclares. Si tu ne le déclares pas, le chef, lui, il s'en fout. Vraiment, tu as ce système qui est très particulier au Japon. Je pense que tu n'as aucune protection. En matin, tu arrives, le chef peut dire que c'est ta mère. Oui. Après, il faut être en bon terme avec la personne avec qui tu travailles dans ces cas-là. Mais du coup, ce qui fait que moi, je n'ai pas spécialement vécu, par exemple, souvent les gens qui vont parler des difficultés du travail au Japon, c'est des gens qui vont faire des travails de bureau, par exemple, ce qu'on va appeler des salarie-man. Les salarie-man, c'est des mecs en Swords qui vont travailler le matin, etc. C'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a toute une hiérarchie, il y a toute une manière de travailler qui peut être compliquée. Je connais des gens proches de moi, japonais ou français ou étrangers qui sont dans ce type de travail et pour certains, ça se passe extrêmement bien. Pour casser un petit peu le cliché de ce n'est pas horrible partout, mais par contre, c'est vrai qu'il y a certaines compagnies où vraiment, c'est à la vieille, tu vois, old school et c'est chaud. Moi, je n'ai pas envie de travailler là-dedans. En écoutant les témoignages, moi, j'ai aussi beaucoup lu Reddit et en fait, ils expliquaient que c'était encore beaucoup la culture d'être au taf pour être au taf même si il y a des questions d'image même si tu as terminé qu'il y a même certaines entreprises où j'ai vu qu'apparemment, les employés ne quittaient pas avant le boss. Donc, même si le boss partait très tard, certains se forcent à rester pour partir en même temps que lui. Dingué ! Dingué ! zoom out, à regarder un truc de plus global, ce n'est pas comme ça partout. Bien sûr ! Et le seul souci que je vois en fait à ce genre de truc, c'est que ça crée des clichés énormes sur le travail au Japon et je connais énormément de gens qui ne sont pas du tout dans ces cas-là et pour qui le travail ici, il est génial, ça se passe super bien, etc. Et j'en connais certains pour qui, ils sont justement dans ce type de compagnie et effectivement, ça peut être compliqué. Donc, c'est des choses qui existent mais ce n'est pas généralisé. D'accord ! Et moi, dans mon cas à moi, déjà, il faut savoir un truc, on reviendra peut-être dessus après. « J'ai jamais été adulte autre part qu'au Japon. » Oh, la phrase de fou ! Non mais, je suis devenu adulte ici, en fait. Je suis venu à 19 ans. Mon premier... J'ai fait des petits boulots en France, tu vois. Il y a vraiment des petits boulots que tu fais quand tu as 17-18 ans. Mes premiers vrais travail ici, ma vie d'adulte, je l'ai construite ici, en fait. Et surtout, je l'ai faite avec des Japonais. Je n'avais pas d'amis spécialement français, étrangers, tout ça à cette époque-là. J'étais entouré exclusivement de Japonais, ce qui fait qu'il y a vraiment une espèce de schisme, je ne sais pas comment dire, une distinction qui se fait en moi où il y a une partie de moi, c'est très bizarre à dire, mais il y a une partie de moi qui forcément est plus japonais que française à ce niveau-là. parce que j'ai grandi en tant qu'adulte, en tout cas, ici au Japon avec des Japonais à la manière japonaise. Surtout, au fur et à mesure, tu commences à avoir passé bientôt, quelques années près, plus de temps ici qu'en France. Surtout que, encore une fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, comme j'ai énormément déménagé, je n'ai jamais été dans un endroit aussi longtemps que je l'ai été ici, au final. Et je n'ai jamais été proche de personne aussi longtemps que je suis proche. J'ai des amis depuis 13 ans ici. Je n'ai aucun ami de plus d'un an en France. Tout ça, tu vois. Donc, il y a vraiment un truc qui se construit chez moi qui fait que forcément, je suis français, je suis né en France et à ce niveau-là, je me sens français. Mais il y a toute une partie de moi aussi où je sais que je n'ai pas les rêves françaises. Je ne sais pas ce que c'est qu'être un adulte en France. Vivre en tant qu'adulte, te prendre un appart en France, travailler en France, je ne connais pas ce monde-là. Donc, c'est très dur pour moi de le comparer. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Et donc, moi, je n'ai jamais spécialement mal vécu le fait de travailler ici. Mais en même temps, je ne connais presque que ça. Donc, moi, personnellement, tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai toujours plutôt kiffé ça. J'ai toujours eu des très bonnes relations de travail. Forcément, dans le lot, tu tombes sur quelques connards de temps en temps. Mais je pense que c'est pareil partout dans tous les pays. Et non. Et puis surtout, j'ai toujours fait des travails qui étaient assez... Comment on pourrait dire ? Ce ne sont pas les travails communs. Oui. Ça sort un peu du lourd en dehors des petits dont tu as parlé au début. C'est ça. Donc, je sais que je suis un profil très particulier. Et souvent, on me pose cette question justement du travail au Japon. Et je suis toujours un peu... Je ne sais pas trop comment répondre. Oui, parce qu'il n'y a pas trop de comparaison. Tu n'as pas de point de repère français. Exactement. Je ne sais pas trop comment me comparer. Mais en fait, quand on t'écoute, et pareil, si ce n'est pas trop personnel, si ça l'est, tu me dis, mais la suite logique à ce que tu dis, ce serait d'être naturalisé. Ça, c'est une question que je me pose. Parce que comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, le seul souci que j'ai, c'est par rapport à mon visa. Là, je me retrouve avec un visa d'un an que je renouvelais tous les ans. Depuis 13 ans ? Oui. Oh oui. Oui. Et le système des visas au Japon, il est très méritocrate et très, très compliqué. Et moi, je suis vraiment dans un cas où, tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, je suis très content de ne pas avoir continué mes études. Aujourd'hui, je regrette un petit peu aussi parce que si tu n'as pas un équivalent bac plus 3, tu ne peux pas avoir de visa de travail. Et donc, moi, je ne peux même pas changer mon visa actuel pour un visa de travail qui me permettrait d'avoir un visa permanent parce que je n'ai pas fini mes études. Ça m'a permis de faire plein de choses. Je suis très content de la période à laquelle je suis venu et de tout mon parcours. Mais par contre, le fait est que le fait de ne pas avoir fini ma licence, aujourd'hui, ça me met des patrons dans les roues. Forcément. Donc, finissez vos études, les gens. Si vous voulez venir au Japon. C'est ça. Non, mais encore une fois, je ne serais pas assis là si je n'avais pas fait ça. Mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai ce genre de souci. Et effectivement, la naturalisation, ce serait donc devenir japonais de papier. Mais devoir abandonner, je crois, du coup, la nationalité française. Parce que le Japon n'autorise pas la double nationalité. Donc, je ne peux pas avoir le passeport japonais et français. Il faut que j'en ai qu'un des deux. Et c'est à ce niveau-là où j'y réfléchis beaucoup parce que je suis attaché quand même à ma culture française, à mon patrimoine français. Je suis content d'être né en France, tout ça. Et en même temps, je sais que parti comme je suis, aujourd'hui, j'ai ma femme, j'ai ma fille ici. Je ne vois pas repartir. Je me vois plutôt vivre ici et continuer de construire quelque chose ici. Et devoir faire 50 ans de visa chaque année, c'est ça. Et surtout qu'au bout d'un moment, c'est invivable. Là, j'en arrive à une période aujourd'hui où j'ai une petite fille, j'ai une femme. Ne serait-ce que pour pouvoir faire un prêt pour t'acheter une maison, créer une entreprise, etc. Mon visa ne me permet pas de faire ça. Donc, au bout d'un moment, si j'ai envie vraiment d'évoluer plus profondément, je vais être obligé de passer par un autre visa. Et la naturalisation, je commence à me poser des questions. Je me dis, est-ce que ça ne pourrait pas devenir une solution au final ? Alors que pendant longtemps, je l'ai rejeté d'office. Non, je suis français, je reste français. Et aujourd'hui, je commence à me poser la question parce qu'il y a une part de moi qui est japonaise malgré tout. C'est un peu triste quand même de devoir en arriver là. Parce que ça se voit que si ça tenait qu'à toi, tu ne ferais pas ça. Si j'avais une autre solution, si je pouvais être vraiment juste avoir mon visa permanent, tranquille, comme n'importe qui. Effectivement, si tu as ton visa permanent, tu restes vivre au Japon, mais tu restes français sur le papier. Mais après, je me dis, après tout, si je reste là, le passeport japonais, c'est quand même un passeport qui est fort. Je ne sais pas s'il n'est pas plus fort que celui français. Je crois qu'il est un petit peu plus fort que le passeport français. C'est possible. Et donc voilà, au final, c'est juste une question de papier. Je ne sais pas. C'est une question que je me pose. Je t'avoue, je n'ai pas de réponse à te donner aujourd'hui, mais peut-être un jour. Pour revenir sur tes vidéos, comment elles ont été reçues, tes premières vidéos ? Est-ce que ça donne l'impression que ça a pris assez vite ? Tu as été un peu aidé par le fait que justement tu apparaissais dans d'autres ? Ça s'est passé comment ? Alors, mon parcours sur YouTube, il est très particulier parce que moi, j'avais une petite chaîne YouTube avant, mais c'était une chaîne musicale sur laquelle je mettais des clips, des covers, des trucs comme ça. Mais c'est une chaîne où je faisais 300 vues, j'étais content. Et donc, je ne me suis jamais vu YouTuber. C'est que je consomme du YouTube depuis que YouTube existe. J'ai suivi l'évolution de tous les YouTubers connus aujourd'hui. Mais vraiment, j'ai toujours vécu ça. Même pour te dire, YouTube pendant longtemps, ça a été la seule fenêtre qui me restait avec la France. Ouais. C'est que je matais des vidéos YouTube françaises. Je matais beaucoup plus de trucs quand même anglophones, etc. Mais je matais quand même tout ce qui se passait sur le YouTube français. Et c'était vraiment ma petite fenêtre vers la France, tu vois. Et ce qui fait que moi, j'ai toujours été viewer de YouTube. Je n'ai jamais participé vraiment en tant que YouTuber. Et je ne me suis jamais imaginé devenir YouTuber un jour. Et je commence à travailler donc en 2021 avec Tev, avec Louis. Non, en 2020, pardon. Et c'est eux qui me poussent, qui me disent mais mec, tu as une caméra, tu sais tourner. Tu es habitué à parler à une caméra à la télé. Tu sais monter. Et puis tu as des histoires à raconter, tu vois. Donc en vrai, pourquoi tu ne fais pas une chaîne YouTube ? C'est bête. C'est sûr qu'il y a des gens qui voudraient écouter tes histoires. Sauf que moi, j'étais en mode, tout le monde s'en fout de mes histoires. Mais vraiment, tu n'imagines pas à quel point pour moi, comme c'est juste ma vie, moi j'avais ma tête dans le guidon, où j'y vais mon truc. Mes histoires de host, de machin, pour moi, c'était juste des anecdotes rigolotes que je racontais aux gens. Alors que ! Non mais vraiment, je ne m'imaginais pas que ça pourrait potentiellement intéresser des gens en fait. Et c'est vraiment TV Louis qui m'ont forcé, mais ils m'ont forcé ça. C'est... Moi, je n'avais pas du tout prévu. Ils m'ont dit « Ouais, tu vas faire une chaîne YouTube ? » Non, je ne vais pas faire de chaîne YouTube. C'est mort ! Mort de chez mort ! Jamais je fais ça ! Je ne sais pas. Surtout pour un public français, j'avais une peur bleue. Une peur bleue tout à coup de me dévoiler à un public français. J'avais peur en fait de quelle image les gens vont avoir de moi. Genre le Frenchie qui vit au Japon, j'avais vraiment peur de ça en fait. Et au final, je me suis dit « Vas-y, je vais essayer. » Tu sais quoi ? Je vais faire quelques vidéos. On voit ce que ça donne. Mais vraiment, j'en attendais rien du tout. Je me suis juste dit « Je vais essayer de faire quelques vidéos, on verra bien. » Et effectivement, j'étais apparu sur la chaîne de Louis. Moi, comme je réalisais ces vidéos, j'étais apparu un petit peu sur sa chaîne. J'étais apparu un petit peu sur la chaîne de Tev aussi entre-temps. Il y a des gens qui m'avaient vu, qui voyaient mon profil, etc. Et donc, j'ai eu la chance que quand j'ai lancé ma chaîne YouTube et que j'ai annoncé que je lançais ma chaîne YouTube, j'ai eu 1000 abonnés avant même, je pense, de mettre ma première vidéo en ligne. Ok. Ça aide bien. Ça, l'algorithme, il aime bien. Les premiers 1000 abonnés, tu vois, tu n'as même pas de vidéo, je m'en fous, je fais mes 1000 abonnés. Et moi, mon objectif, je me disais, ok, vas-y, si je m'accroche et si je vois que ça marche bien, j'essaie de viser 10 000 abonnés sur la première année. Je me dis, si j'arrive à avoir 10 000 abonnés sur un an, c'est une bonne lancée, c'est une bonne lancée, j'essaie de faire ça. J'ai eu 30 000 abonnés sur un mois. C'est ma troisième vidéo, encore aujourd'hui, c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne. C'est ce que j'avais noté, on afflite les gangs de tuning à Tokyo. je me cherche encore au début. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que quand j'arrive sur YouTube, il y a Tev, Louie, Ichiban Japan, Japania, à l'époque, il y avait Pandaman, LucasTV, et c'est des gros YouTubers avec des centaines de milliers d'abonnés. Disons que le rinté était occupé. C'est ça, et là, c'est vraiment une niche où tous les segments sont occupés par des gens qui sont déjà là, présents, et moi, vraiment, j'avais ce syndrome de qu'est-ce que je fous là ? Et surtout, qu'est-ce que je peux faire, en fait ? Qu'est-ce que moi, je peux apporter à cette niche qui est déjà ultra complète ? C'est-à-dire que le voyage au Japon, t'as Ichiban Japan, t'as Japania, tout ce qui est trucs de société, etc., t'as Tev, t'as Louie, la bouffe, il y a Pandaman, qu'est-ce que je vais faire, moi ? Et du coup, je me cherche énormément au début, je me dis, qu'est-ce que j'ai en plus ? Et le truc que je commence à comprendre rapidement, je me dis, mon parcours de vie, tous les trucs que j'ai fait et que je sais que c'est pas donné à tout le monde, d'autres trucs, c'est pas des choses qui sont données à tout le monde. Je me dis, en vrai, raconter ces anecdotes-là, ça peut être rigolo et ça peut aussi permettre d'expliquer la culture japonaise à partir de quelque chose. C'est-à-dire que je fais pas juste un exposé de « Le Japon, c'est ça », je dis « Ce que j'ai vécu au Japon, c'est ça ». Et en plus, avec un parcours, je pense que t'es le seul à pouvoir revendiquer. Le seul, je sais pas, mais en tout cas, je... En tout cas, l'un des parcours les plus atypiques. Et du coup, je me cherche « Vas-y, je vais raconter mon travail, en fait. Expliquer c'est quoi mon taf au Japon » parce que c'est un taf qui est un peu atypique. Donc, première vidéo. Alors aujourd'hui, elle a 150 000 vues. Elle a pas fait 150 000 vues tout de suite, elle les a fait au fur et à mesure, dans le temps. Mais au début, elle avait déjà fait pas mal de vues, tu vois. Genre sur les premières journées, elle avait déjà fait plusieurs milliers de vues et peut-être à la fin du mois, elle était déjà genre peut-être 20 000, 30 000 vues. J'étais comme un fou. Première vidéo. Première vidéo, je cherche. Et en fait, il y a Louis qui m'avait donné un très, très bon conseil avant même d'uploader ma première vidéo. Il m'a dit « Fais-toi un stock. » Il m'a dit « Le truc que tu vas vite comprendre, le truc le plus compliqué sur YouTube, si tu veux être régulier, être régulier, c'est très important. » En tout cas, ça a été vraiment à l'époque l'algorithme, tout ça, c'était vraiment la régularité à tout prix. Il m'a dit « Tu vas voir que le flux tendu, c'est le pire truc. » Donc, prépare-toi un bac de 4-5 vidéos et comme ça, tu commences à upload et tu sais que tu as 5 vidéos d'avance et tu peux commencer à préparer le reste pendant que celles-ci elles sont en proie des machins et nanana. Alors, le stock, tu le vides très rapidement au final parce que tu prends trop tes aises et tu vides très rapidement ton nom. Mais donc, pendant que je crée ces 5 vidéos, je me dis « Qu'est-ce que je peux faire ? » Et à ce moment-là, j'ai un pote qui s'appelle Tetsulo qui après, moi je l'ai présenté à Teve, il a commencé à bosser à ICI Japon Corp, etc. Là, il est rentré en France récemment mais pendant 2-3 ans il a bossé à ICI Japon Corp et Tetsulo, il faut savoir que lui il est rappeur et il est surtout dans tout ce qui est voiture, etc. Et il me dit « Ouais mec, là le prochain soir avec un pote on va faire réunion de tuning machin et tout, en vrai ça peut faire une vidéo drôle, tu vois. » Je dis « Mec, j'y connais rien en caisse mais tu sais quoi ? Je vais te suivre et je vais filmer ça. » Et vraiment, c'est parti de ça. Juste de mon pote qui me dit « Je fais un truc tuning, viens avec moi. » Et ça a full drift. Et je l'ai suivi avec ma caméra au final il parle limite plus que moi dans la vidéo parce que moi je n'y connais rien en voiture. Et je lui dis « Vas-y en fait je te filme, présente-moi ton milieu. » Vraiment, j'étais plus l'interviewer tu vois. Je faisais une interview de lui en mode présente-moi le milieu du tuning tout ça et la vidéo aujourd'hui elle est, je ne sais même pas combien elle est, peut-être 700 000 vues. Et c'est ma troisième vidéo. Incroyable. Et celle-là pour le coup vraiment elle m'a permis de très rapidement avoir les 30-50 000 abonnés et au final mon objectif de 10 000 abonnés sur un an c'est devenu 100 000 abonnés sur un an que j'ai fait. Magnifique. Et du coup très rapidement déjà ça m'a plu première surprise faire des vidéos YouTube ça m'a plu j'ai commencé à prendre ça vraiment comme un plaisir c'est moi je kiffe faire des vidéos Le montage la post-prod l'étalo le tournage l'écriture C'est ça c'est que moi à la base j'aime le cinéma et je faisais des petits clips tu vois j'étais clipeur très modestement j'étais un petit clipeur j'avais commencé avec un iPhone après je me suis acheté du matos et puis je faisais aussi des publicités pour des marques de potes etc j'ai des potes qui ont des marques de sable je leur faisais des petites pubs pour leur Instagram leur machin tu vois donc moi à la base j'ai commencé en faisant ça j'avais pas du tout la DA YouTube et tout et aujourd'hui ce que je dis souvent et ça vraiment c'est quelque chose qui est vachement important pour moi c'est ce que m'ont apporté TV et Louis certes le fait de passer sur leur chaîne ça m'a permis d'être découvert par un public ouais d'avoir une rampe de lancement c'est ça mais au final c'est pas ça qui m'a le plus aidé ce qui m'a le plus aidé c'est le fait de travailler pour eux pendant 6 mois parce que pendant 6 mois ils m'ont donné tous les codes de YouTube oh les frères et quand je suis arrivé avec ma première vidéo mais sans s'en rendre compte c'est juste que en faisant le montage j'ai appris à faire un montage à la YouTube en tournant des vidéos pour Louis j'ai commencé à comprendre un petit peu comment lui il organisait ses vidéos en faisant les miniatures les machins j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qui était une bonne miniature un bon titre et quand je suis arrivé sur YouTube là où certaines personnes vont commencer de zéro en mode je sais pas quoi faire je tente moi j'ai juste eu à reproduire un petit peu ce que j'avais appris pendant 6 mois et de le tourner un petit peu à ma sauce alors forcément pendant les premiers mois tu te cherches un peu tu vois c'est comme la musique c'est beaucoup d'influence digérée que tu refais à ta sauce derrière c'est humain ça fait partie du truc forcément mais je pense c'est vraiment le plus beau cadeau qu'ils m'ont fait tous les deux c'est juste me laisser travailler avec eux pendant 6 mois pour que je puisse au moment où j'ai lancé ma chaîne démarrer avec tous les codes commentaires d'ailleurs je me rappelle très bien et qui m'ont dit mec ta première vidéo on dirait pas une première vidéo incroyable et ça vraiment je pense c'est le plus beau c'est vraiment j'étais trop content ça fait plaisir ça ça me permet vraiment le fait que tu le rendes hommage ça me permet vraiment moi de encore une fois remercier Tev et Louis pour tout ce qu'ils nous ont apporté sur nous le premier voyage tu vois encore aujourd'hui au niveau voilà Tev il nous prête le plateau il nous permet de faire l'émission il nous prête son matos il nous a accueilli quand on avait ici à Japon Village l'an dernier il nous a fait moins 50% sans qu'on demande rien du tout quand on a le plateau je lui ai dit si tu veux on peut payer limite s'il m'a pas rionné Louis il nous donne des conseils il vient avec nous dans les vidéos il est trop gentil franchement vraiment les gars c'est fou donc vraiment merci à eux et vous le voyez encore une fois Mitsugi lui il en témoigne d'une manière différente mais des frères des frères de malade je vais te dire un truc moi il y a quelque chose que vraiment j'aime souligner et j'aime en parler parce que c'est trop important pour moi de le dire mais j'ai rencontré énormément de gens dans ma vie j'ai plein de profils différents j'ai rencontré des gens extraordinaires mais tu sais parfois tu rencontres des gens c'est juste de la bonté juste de la pureté des gens ils sont profondément bons et Tev alors forcément tu vois un petit peu l'image du rigolo etc mais Tev il fait partie je pense des personnes peut-être même la personne la plus gentille la plus pure que j'ai rencontré de toute ma vie et vraiment je le ressens tout le temps c'est que pour te donner un exemple tout bête mais de le type de personne que c'est tu vois quand ma femme était enceinte il y a forcément il peut se passer pas mal de trucs tu vois compliqué quand t'es enceinte à un moment il était en live nous on était on avait chopé le covid pendant que ma femme était enceinte on était bloqué à la maison et à un moment elle était pas bien elle avait besoin de médicaments on était en mode merde on fait comment lui il était en train de bosser il était en plein live et à un moment vraiment on est en crise de panique avec ma femme on fait quoi on fait quoi et à un moment du coup j'appelle Tev mais en panique mais pas pour qu'il fasse quelque chose juste parce que j'ai besoin d'appeler quelqu'un j'appelle Tev je dis mec on a un gros problème Fanny elle a besoin de ses médicaments de chez nous parce qu'on a le covid comment on fait il a même pas cherché une seconde tu vois il a dit attends t'inquiète je prends le petit scooter électrique je pars à l'hôpital je vais te chercher les médicaments il est parti et en live en direct tu le voyais il s'est barré il est parti à l'hôpital il a cherché les médicaments il a même pas réfléchi une seule seconde tu vois et il a toujours été comme ça tu vois et là c'est un petit exemple mais il est juste bon en fait et il voit le bon chez tout le monde aussi c'est que tu peux même mettre une personne qui peut avoir des tu vois entourage comme lui tu peux pas savoir à quel point ça fait du bien je suis ému frère je te jure vraiment tef c'est le goût aujourd'hui si je dis pas de bêtises je crois que t'es toujours modèle ouais enfin est-ce que c'est dans le sens large du terme ouais bien sûr dans le sens large du terme parce qu'en gros ma carrière a évolué au final c'est à dire que tout début j'ai commencé à la base donc mon tout premier boulot ça a été du coup la pub McDo et pendant un moment j'ai été modèle plus porté sur ce qu'aujourd'hui les gens appelleraient mannequinat où je faisais des défilés de mode pour des marques je faisais des photos pour des magazines pour des marques etc donc j'ai fait ça à une époque où j'avais 15 kilos de moins tu vois où j'étais un peu plus jeune et où j'étais vraiment dans la fleur de l'âge pour faire ce type de métier tu vois et petit à petit je me suis rendu compte que tout ce qui est photos etc c'est pas ce que moi je kiffe le plus dans ce métier là moi ce que je kiffe le plus c'est l'acting et les émissions de télé et j'ai vraiment découvert une passion pour les émissions de télé j'adore ça les émissions à la télé japonaise être chroniqueur sur une émission japonaise mais j'adore ça vraiment quand j'étais au sento tout à l'heure il y avait la télé japonaise c'était en train de hurler dans tous les sens de courir de sauter avec full happening des trucs qui pètent à l'écran alors que deux secondes avant c'était à la météo j'ai rien c'est la télé japonaise mais je me suis rendu compte que ouais vraiment cet aspect là du taf il me plaisait beaucoup plus que tu vas dans un studio tu fais tes poses tu t'habilles tu changes de vêtements 4 fois dans la journée et encore je dis 4 fois des fois c'est 20 fois je me suis rendu compte que ouais l'aspect vidéo était beaucoup plus intéressant et donc petit à petit en fait ça s'est fait doucement mais j'ai commencé à aller plus vers ça et donc aujourd'hui la grosse majorité de mon travail en tant que modèle ça va plus être des émissions de télé auxquelles on va m'inviter en tant que chroniqueur en tant que présentateur j'étais par exemple chroniqueur sur une émission de télé où on recevait des artistes japonais sur une chaîne qui s'appelle NHK World c'est la chaîne NHK mais qui est diffusée dans le monde entier et en gros il y avait une émission qui s'appelait Songs of Tokyo donc j'étais avec deux présentateurs japonais qui sont très très connus moi j'étais chroniqueur de leur émission et on recevait des artistes japonais et en gros moi je donnais mon point de vue de musicien français par rapport à l'artiste du jour je lui faisais une petite interview une petite chronique où je discutais et souvent c'était des artistes qui voulaient aller à l'international et du coup je leur disais écoutez cet aspect de votre musique ça ça peut plaire de fou au public français au public américain en gros voilà j'avais vraiment ce poste là dans cette émission là j'ai fait ça pendant 7 ans c'était top l'émission elle s'est arrêtée l'année dernière et ils vont peut-être la reconduire voilà là on est en stand-by pour l'instant c'est un peu comme par exemple Samuel Etienne et raconté genre vous en enregistriez plein d'un coup non par contre on en faisait ouais parce qu'il y avait les concerts en même temps en fait avec les artistes qui venaient ils faisaient un concert tu pouvais pas en enregistrer plein d'un coup on en faisait un par mois et ensuite il y avait une émission que j'ai fait quasiment tous les mois aussi où là j'allais chanter directement etc enfin bon j'ai fait pas mal de trucs mais vraiment cet aspect là encore aujourd'hui je le fais là j'ai des émissions de télé qui sont prévues pour mai et juin là je travaille aussi en ce moment bien à côté de ça il y a tout l'aspect narration ça je l'ai développé petit à petit mais en tant que chanteur je me suis rendu compte que en plus du chant le fait de jouer avec ta voix c'est quelque chose que j'aime beaucoup et du coup la narration est même je vais pas rentrer dans tout ce qui est doublage parce que vraiment les acteurs de doublage comme on peut avoir en France c'est un métier qui est tellement incroyable que voilà je pense pas avoir le niveau pour avoir le niveau des t'as eu Adeline il y a pas longtemps tu vois donc Adeline, Brigitte des monstres voilà des monstres comme ça je peux pas du tout me permettre de voilà donc jamais je me considérais comme ça mais j'ai fait des choses qui s'y apparentent j'ai fait du voice over qui est un petit peu différent j'ai fait de la narration j'ai été directeur de langue aussi pour les JO parce que l'introduction des JO c'était des petits enfants en fait qui parlaient dans toutes les langues et du coup pour le français c'est moi qui étais directeur de la langue pour vérifier les trucs et tout enfin tu vois c'est plein de petites propositions qu'on te fait des fois c'est ultra éclectique et c'est trop cool en fait ce que j'adore dans ce boulot c'est que des fois on t'envoie un mail pour une proposition d'un tas bien sûr que je le fais tu vois on te parle des jeux olympiques on te parle du truc là hier j'étais à l'ambassade parce que j'ai été invité pour présenter le pavillon France de l'exposition universelle de Osaka l'année prochaine des trucs comme ça tu vois c'est trop bien c'est ultra éclectique donc voilà aujourd'hui je fais plus trop je suis désolé je parle beaucoup aujourd'hui je sais plus trop de tout ce qui est magazine etc j'ai laissé les petits jeunes les petits nouveaux ils sont très bien là dedans et ils ont toute leur place là-bas et moi je fais plus du coup voilà émission de télé ce genre de choses magnifique je vois beaucoup de gens qui demandent le vlog dans le chat ne vous inquiétez pas le vlog arrive juste après la fin de cette émission on est à peu près sur la fin il nous reste encore quelques questions et des choses à voir donc ne vous inquiétez pas il arrive il est tout chaud tout beau tout prêt vous allez pouvoir ça croustillait sous la dent vous allez pouvoir kiffer comme ça il n'y a pas de problème ça c'est une question que j'ai trouvé archi intéressante au final quand on regarde t'es connu en France pour tes vidéos Youtube mais t'es connu au Japon pour toute autre chose ouais alors connu c'est un grand mot mais connu on va dire reconnu au moins parce que tu vois avec l'expérience etc est-ce que c'est un truc qui se gère d'une manière particulière ou pas spécialement alors un truc rigolo déjà c'est qu'encore une fois moi je me suis lancé sur Youtube pendant le Covid ce qui fait que pendant très longtemps j'avais aucun accès à mon public parce que quand tu fais 100 000 abonnés quelqu'un de classique en France qui arrive à 100 000 abonnés je pense que quand il va acheter sa baguette il y a quelqu'un à un moment qui va le reconnaître qui va dire j'ai vu tes vidéos tout ça moi j'ai été totalement en dehors de ça jusqu'à presque ma première de Japan Expo l'année dernière où pour la première fois j'ai vraiment été face tu t'es confronté au public ouais pour la première fois mais ce qui est que pendant longtemps c'était très bizarre parce que je voyais des chiffres qui montaient je voyais des commentaires je voyais des gens qui me soutenaient mais c'était impalpable en fait et bien sûr de temps en temps c'est arrivé une ou deux fois qu'il y ait quelqu'un au Japon qui regarde mes vidéos qui me croise dans la rue et qui dise ah mec ta vidéo sur les voitures elle était cool mais c'était tellement anecdotique et tellement rare que j'ai vraiment une relation très particulière avec mon contenu sur Youtube pendant même longtemps je me suis pas du tout considéré Youtuber j'étais arrivé à même 150 000 abonnés j'étais en même mais je suis pas Youtuber moi parce que j'avais une distance avec ça t'avais une distance t'avais un autre métier c'est ça et donc ouais non ça a été très très particulier et là maintenant bon les frontières ont réouvertes entre temps j'ai pu rencontrer justement des gens qui regardent ma chaîne tout ça j'avais fait quelques conventions là j'étais en Suisse il y a pas longtemps aussi et le fait de rencontrer les gens directement tout de suite ça te débloque un truc et surtout il y a des gens qui t'expliquent un petit peu c'est très bizarre à dire tu vois parce que t'as tout de suite l'impression de enfin je sais pas comment dire mais t'as des gens qui disent par exemple telle vidéo elle m'a vachement aidé ou telle vidéo elle m'a permis de comprendre telle ou telle chose tu vois et c'est des moments où tu te rends compte tu dis mon travail il a servi à quelque chose c'est bête mais c'est beau mais juste le fait de se dire mon taf là depuis 3 ans maintenant ça a servi à des gens il y a des gens qui en ont tiré quelque chose et je me dis waouh c'est fou en fait parce qu'au début je faisais ça pour moi je voyais des chiffres qui montaient c'était très bizarre tu vois et aujourd'hui je vois en fait l'impact que peuvent avoir des vidéos et c'est pour ça que dans toutes mes vidéos j'essaie toujours de laisser un message de laisser quelque chose pour que les gens qui sortent d'une vidéo même si c'est une vidéo rigolote même si c'est une vidéo sur un sujet compliqué qu'elles en ressortent toujours en se disant j'ai appris un truc ou alors j'ai compris quelque chose que je ne comprenais pas j'ai vraiment besoin d'avoir cette petite méta là en plus ce côté un peu plus utile que le divertissement simple c'est pour ça que je me prends beaucoup la tête aussi quand je fais mes vidéos plus je pense que ce que les gens s'imaginent parce que je suis toujours en train de chercher qu'est-ce que je peux rajouter à la vidéo pour que ça apporte quelque chose aux gens tu vois je vois et ouais donc voilà et par rapport au Japon alors beaucoup moins forcément j'ai pas on va dire l'impact que peut avoir ma chaîne YouTube aujourd'hui j'ai pas le même public mais souvent ce qui peut arriver c'est quand je fais des émissions de télé qui sont beaucoup vues je peux avoir genre dans les jours qui suivent si je suis dans la rue des gens qui disent je t'ai vu à la télé hier soir ou voilà mais la plupart du temps les gens ils vont peut-être pas forcément me reconnaître avec mon nom ils vont juste se dire ah c'était toi ouais c'est le visage voilà le visage c'est toi le gars que j'ai vu hier à la télé j'en suis à ce stade là au Japon on va dire ok donc les gens me reconnaissent pas en tant que Mitsugi on me reconnaît juste en tant que le gars à la télé j'ai posé cette question à Louis et j'avais trouvé sa réponse archi intéressante tu te vois comment évoluer dans les années à venir sur la plateforme est-ce que tu penses que les contenus autour du Japon peuvent s'essouffler ou alors c'est une niche tellement vaste qu'en réalité il y a encore plein de choses à faire tu vois en étant peut-être un peu original ou autre en vrai je pense un peu des deux je trouve que Louis lui il a dit que et je suis assez d'accord avec lui qu'au final tu vois un plafond de verre au départ et au final c'est un plafond qui que tu peux franchir assez facilement et non en fait le Japon c'est suffisamment dense pour réussir à creuser et réussir à trouver des sujets toujours intéressants la véritable difficulté je pense c'est Louis il a un terme qui est très bon je trouve là-dedans c'est la différence entre une vidéo intéressante et une vidéo qui va une vidéo divertissante on va dire ok c'est-à-dire qu'il y a un milliard de choses au Japon qui sont intéressantes mais un sujet intéressant ne fait pas une bonne vidéo et c'est cette distinction qui est très dure à avoir c'est-à-dire que par exemple il y a souvent des gens qui vont me dire ouais une vidéo sur la cérémonie du thé une vidéo sur les kimonos et effectivement c'est super intéressant genre quand tu vois tout le lore qu'il y a derrière la fabrication des kimonos au Japon c'est un truc de fou mais par contre je te promets que si demain je fais une vidéo les kimonos au Japon elle fait mille vue elle fera jamais plus en vrai je te jure je parle peut-être pas que pour moi faut peut-être pas se faire influencer pour ça non mais je sais que c'est intéressant moi je mange les gars dans le chat je passerai d'accord mais tu fais partie vraiment quand tu regardes aujourd'hui je fais partie des mille tu fais partie des mille mais du coup le véritable travail qu'on a en étant dans la niche dans laquelle on se situe c'est de prendre ce sujet et de dire ok qu'est-ce que je peux créer à partir de ce sujet pour parler de ça parce que j'ai envie d'en parler ok mais que ce soit suffisamment mainstream pour que ça atteigne tout le monde ok non ça c'est la bonne démarche du youtuber c'est comment on package le truc pour réussir à le rendre suffisamment ça je comprends total tu n'écris pas juste les kimonos c'est ça c'est que si tu fais juste une vidéo les kimonos au Japon ça marche pas par contre essayer d'expliquer un truc mettre ça dans un package plus gros avec une vidéo beaucoup plus dense etc là tu as quelque chose à en tirer et c'est ça le travail et c'est là où ça nous demande énormément de taf dans la niche dans laquelle on est c'est que je pense que c'est inépuisable mais par contre ça demande énormément de travail de recherche et de package pour réussir à rendre ça suffisamment intéressant divertissant pour que ça devienne mainstream et que tout le monde tout le monde y mange en fait t'es bon t'es bon alors petite question sur un axe un petit peu plus personnel et après on va passer à notre petit jeu il n'y a pas de souci t'as témoigné justement de l'arrivée de ta petite fille t'as parlé également de ta vie avec ta femme etc ça se passe comment à cet égard est-ce que t'as passé les premières semaines difficiles les premiers mois difficiles est-ce qu'elle grandit bien tu nous avais dit qu'elle tombe un peu malade à l'école est-ce que t'es dans la phase agréable est-ce que tu as réussi à récupérer des nuits c'est comment alors bon déjà c'est exceptionnel avoir un enfant c'est indescriptible c'est ça que les gens me disaient depuis le début tu sais un truc con mais ce que t'appelles l'amour inconditionnel c'est quelque chose que tu comprends en devenant parent le fait que t'as un petit être devant toi et tu te rends compte que tu ne peux que l'aimer ce n'est que amour et que à partir du moment où cette personne est là ton seul but dans la vie c'est de faire en sorte de la protéger et de la rendre heureuse et vraiment c'est ça c'est depuis sa naissance avec Fanny on vit ça tous les jours et chaque chose que je fais de mon quotidien que ce soit mon travail que ce soit tout ce que je fais c'est avec en arrière c'est pour ma fille tout est là pour ma fille aujourd'hui alors qu'à une époque tu fais ça pour toi tu essaies de construire un truc pour toi t'as un côté un peu ego perso c'est normal c'est bien il faut se construire c'est normal mais à partir du moment où t'as un enfant qui arrive c'est ton enfant qui devient la priorité de tout et ça ouais c'est fou mais par contre il y a quelque chose que j'ai découvert en devenant parent au Japon c'est à quel point le Japon c'est un pays qui tabasse quand t'es parent mais c'est trop bien tout est fait pour ah mais mec mais t'imagines même pas à quel point c'est un kiff et c'est d'une simplicité d'être parent au Japon c'est que tout est fait pour toi c'est un truc trop bête j'en parle souvent s'il y a des gens qui me suivent ils sont saoulés parce que je leur dis à chaque fois mais ici on a des tables à langer partout en France va trouver des tables à langer quand tu deviendras papa tu vas voir c'est une galère s'il y a des darons qui veulent témoigner dans le chat ah ouais non mais vraiment trouver des tables à langer et si t'en trouves qui ne sont pas cassées qui sont propres en France je te promets c'est une galère donc des tables à langer t'as ce qu'on appelle des junists donc en gros t'as des baby rooms partout et vraiment quand je te dis partout c'est tous les 50 mètres et même quand tu vas dans la pampa il suffit d'aller dans la petite mairie de quartier ou quoi il y en a toujours donc t'as des baby rooms c'est des espaces spécials pour les parents et pour les mamans dans lesquels t'as des tables à langer t'as des petits sièges pour te reposer un petit peu avec ton bébé quand t'es à l'extérieur t'as un four micro-ondes si jamais tu veux réchauffer sa bouffe t'as un truc pour lui faire son biberon à la bonne température t'as un truc pour laver tes machins t'as ce qu'on appelle les junists c'est des salles d'allaitement donc en fait tu peux t'enfermer tranquillement pour allaiter ton bébé tranquillement dans une salle climatisée et t'as ça de partout ah oui c'est solide c'est ultra solide alors je sais que les deux sont pas forcément liés mais quand tu sais que le Japon a du mal sur les naissances voilà tu vois est-ce que c'est pas justement pour faciliter la vie des mamans et leur dire bah soyez maman regardez tout ce qu'on a fait pour vous je saurais pas dire exactement à partir de quand ils ont commencé à mettre ça en place mais le fait est que nous depuis qu'on est devenu parent ici on a ça tout le temps en fait et c'est vraiment trop bien c'est que quand tu sors à l'extérieur avec ton bébé à aucun moment tu stresses pour ce genre de choses à aucun moment tu stresses de elle a faim il faut lui donner la tétée il faut lui changer la couche non on sait que il y a un endroit tranquille pépère à l'abri du monde et tout pour pouvoir le faire donc ça c'est top tu vois et après à côté de ça juste je pense que toi tu le vois mais de manière générale la gentillesse des gens ouais la même quand t'es parent cette gentillesse elle fait tellement plaisir quand t'as un bébé qui pleure que les gens ils sont pas là en train de t'en regarder bizarre et tout j'en ai que nous quand on a la petite ça peut arriver que ben c'est un bébé tu vois donc des fois ça pleure un bébé c'est normal elle pleure dans le train je te promets t'as les gens qui se mettent devant et qui commencent à essayer de la faire rigoler tu vois c'est là et tout le temps tout le temps moi vraiment c'est le point un des points qui m'a le plus fait chaud au coeur et je témoigne en tant que gars qui y allait qu'un tout petit peu mais la gentillesse des japonais je racontais tout à l'heure en stream IRL mais je vais courir ce matin des mamans avec leurs enfants qui me font coucou je vais dans le sento je suis dans un bain chaud il y a un vieux japonais de 85 ans un truc comme ça qui vient me parler English ouais English et il me demande d'où je viens c'est con mais oh la 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 les rois du monde ça fait chaud au coeur moi je dis pas qu'il y a que ça au Japon c'est même pas la question mais voir et expect ça c'est incroyable en fait souvent ce que j'explique parce que les gens ils vont toujours te trouver le contre exemple tu sais moi je parle toujours en termes de tendance c'est qu'il faut juste voir une tendance parce que si tu dis tous les japonais ça ne veut strictement rien dire tous les japonais ne sont ni bons ni mauvais c'est des gens comme tout le monde on se comprend voilà c'est des gens comme les autres donc dire tous les japonais ça n'a strictement aucun sens en fait c'est juste une question de tendance et au Japon il y a une tendance à ce que les gens ils soient plutôt bienveillants vers toi en fait et du coup on attend une bienveillance des gens donc on est bienveillant vers les autres c'est de l'entraide tu vois mais le fait est que déjà de manière générale c'est kiffant mais quand en plus t'as un petit bébé et ça peut être stressant tu vois voir que les gens autour de toi sont bienveillants ça fait tellement du bien ça fait tellement du bien puis après à côté de ça voilà c'est même tout le système pour quand t'as des gosses je vais pas rentrer dans ces détails là parce que ça peut devenir un barbant mais juste de manière générale dis toi que aujourd'hui on est très 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 content d'avoir notre petite ici et non c'est vraiment juste un kiff quoi donc là elle a un an et cinq mois elle vient de rentrer à la crèche crèche japonaise du coup c'est à dire c'est une question qu'on nous pose souvent mais par rapport à la langue etc aussi parce que ma femme est française du coup comment on fait pour la langue t'essayes de quand même la faire baigner un peu dans du fr bah nous ce qu'on fait c'est que forcément ma femme et moi on parle en français à la maison on parle de la majorité du temps moi il y a des moments où le japonais me vient plus facilement que le français donc il y a des moments où le japonais sort naturellement mais ma femme elle a fait la fac ici elle a écrit deux mémoires en japonais donc son japonais va très bien ah oui il y a pas de soucis à ce niveau là mais du coup à la maison c'est majoritairement du français mais par contre nous ce qu'on veut c'est la mettre à l'école au japon école japonaise et ce qui fait que très rapidement le japonais ça va devenir sa langue principale dans tous les cas et le fait de nous parler en français à la maison ça lui permet de garder un contact avec le français ce qui fait que je pense que c'est la meilleure manière pour qu'elle puisse être bilingue par la suite et vu que les gamins c'est des éponges hop c'est ça ça prend de tout c'est ça puis par la suite on verra peut-être de l'anglais en plus à 6 ans elle nous mettra la tri qu'elle parlera 3 langues potentiellement mais là c'est rigolo parce qu'elle est vraiment à l'âge où elle commence à dire des petits mots et là vraiment c'est un mélange elle dit autant des petits mots japonais que des petits mots français c'est assez rigolo surtout là depuis la crèche maintenant elle commence à choper les mots des maîtresses et tout c'est assez rigolo tu sais que Mitsugi t'es le meilleur passeur décisif parce qu'on parle de langue ça me permet de rappeler le sponsor de cette vidéo Rosetta Stone les amis c'est une application qui permet d'apprendre une langue de manière ludique et immersive c'est hyper utile en cas de voyage voilà comme nous par exemple à l'heure actuelle au Japon il y a 25 langues disponibles plein d'exercices par thématiques d'accord comme le voyage ou alors les notions de base avec encore une fois plein de jeux les exos durant environ 10 minutes d'accord et il y a des enseignements différents de ce qu'on peut connaître à l'école ça permet de choper le savoir différemment et souvent pour certains de retenir mieux alors pour tester il y a une grosse réduction de 200 euros sur leur abonnement à vie sur une langue donc n'hésitez pas à aller checker il y a le lien dans la description je les remercie parce que c'est ce genre de partenaire qui permet de mettre en place ces petits ces petits voyages et ces petits projets donc merci à eux merci à vous également de votre fidélité parce que ce n'est pas terminé on a un petit jeu tout de suite et en fait je vous explique on n'a pas notre matos donc ça va être fait de manière maison système B un petit peu de décalage mais je vous explique on va avoir un jeu où on va faire passer des extraits audio on a quelques extraits 7 extraits le premier à 4 gagnent ils vont nous passer un extrait et nous on va devoir deviner la langue en question de l'extrait d'accord donc on va devoir se dire ok c'est j'en sais rien du polonais du wolof de l'anglais bon ça m'étonnerait qu'il y ait de l'anglais mais vous avez capté et vous dans le chat comme d'habitude vous allez tout découvrir en deux secondes donc sur ça on ne s'inquiète pas trop on va passer les extraits les uns après les autres on donne nos réponses et après derrière on voit comment on s'en sort est-ce que tu es prêt Mitsu ? je suis totalement prêt ça fait très plaisir alors juste avant c'est quoi ton niveau à peu près de connaissance des différentes langues et tout que je vois à qui j'ai affaire je parle français je suis assez bon en anglais donc je parle d'Erija c'est du marocain voilà je comprends un peu l'arabe littéraire mais je suis assez pas ouf ça c'est la langue que j'ai envie d'apprendre et l'an dernier je m'étais dit il faut absolument que j'apprenne le japonais au moins quelques phrases je te cache pas je vais te le dire en étant très honnête je voulais choquer les gens c'est à dire que je voulais arriver au Japon dans un vlog et commencer à dégainer des phrases en japonais genre pas de ouf mais au moins un peu aller dans un confini pouvoir commander j'ai rien appris j'ai rien fait je suis nul manque de temps je suppose tu taffes tout le temps c'est vrai entre temps il y a eu la casse d'allerie et tout et voilà et toi du coup tu parles français français japonais anglais ouais français japonais anglais j'ai appris sur le tard j'ai parlé espagnol à une époque j'ai beaucoup oublié donc voilà je sais reconnaître de l'espagnol je sais à peu près comprendre ce que ça dit j'arrive plus à le parler aujourd'hui j'avais commencé à apprendre un petit peu le suédois parce que mon meilleur pote est suédois ok et je sais plus ou moins reconnaître un petit peu tout ce qui va être les langues asiatiques en mode coréen chinois tout ça je suis à peu près situé là on va dire tout ce qui est langue arabe par contre si jamais vous mettez des trucs la différence entre du marocain du là je risque de pas réussir par contre je pense je connais pas trop trop la différence ok mais bah écoute on va voir on va voir vous me dites quand on steak vous mettez le premier extrait quand il y a le son sur la télé parce que du coup on va faire avec le retour c'est rapidité ? ça peut être rapidité ok ou sinon si vas-y vas-y ça me voit si c'est rapidité o której godzinie przylatuje samolot ? który samolot ? ok samolot z Paryża przylatuje o 15.42 je pense qu'est-ce que c'est la heure ? c'est 14.42 samolot je suis déjà allé en Pologne plusieurs fois Cracowie ok ville exceptionnelle si un jour tu sais pas trop visite en Europe vu que tu connais beaucoup le Japon incroyable ok et c'est vrai que ça peut ressembler mais le Pologne j'en ai déjà entendu j'ai déjà aussi je suis déjà passé sur 2-3 stream de Syncrof voilà si jamais Syncrof je joue à League of Legends Pologne ok 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 prochain extrait prochain extrait à que horas o voo chega qual voo o voo de Paris o voo de Paris on peut le réécouter ? bah oui du portugais ? chega às 15h42 que horas são ? são 14h42 o voo chega em 1h ah mais attends tu me dis c'est vrai que c'est c'est latin oh putain le fait voilà de estaré plusieurs fois au Portugal aussi je te cache pas la région de l'Algarve Lisbonne ok 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 ça m'a régalé 2-0 pour moi mais ce n'est pas terminé est-ce qu'on peut avoir le troisième extrait ? le premier à 4 c'est ça ? le premier à 4 le troisième extrait c'est parti suédois 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 tu m'as bien niqué là ça a été sur ton là c'est sur l'accent sur l'accent que je l'ai eu l'accent suédois mon meilleur pote est suédois mais tout à l'heure sur le polonais j'ai eu une hésitation c'est pour ça que je l'ai dit mais là pour le coup ça sonne très suédois tu sais que je n'ai jamais écouté de suédois genre je pense la langue quand j'avais fait un jeu de langue comme ça qui m'avait étonné parce que c'était magnifique à entendre c'était même assez féerique c'était l'islandais il y a eu une femme qui était venue parler islandais et ça rendait super bien j'ai aucune idée de comment ça sonne je ne saurais pas le reconnaître si on me le met non mais je vais aller checker mais c'était magnifique c'était chantonant exactement quatrième extrait 2-1 pour moi j'avais aucune idée de comment ça sonne tu sais que si on peut repasser l'extrait c'est la fin à la fin il y a eu ça a sonné Turquie c'est qu'on peut repasser l'extrait ce moment là moi ça m'a sonné Turquie ok ah putain moi j'ai aucune idée de comment ça sonne le turc c'est beaucoup de langues d'Europe c'est vrai que pour l'instant c'était pas bien servi ah ouais mais s'il y avait des langues asiatiques moi je te mets là j'avoue que moi je ne sais pas comment on parle thaïlandais tout ça machin je ne suis pas très bon est-ce qu'on peut en mettre une next ah là là un point pour que le gars un point de allez c'est parti 3-2 3-2 3-2 3-2 ah j'ai pas reconnu du tout ah si si c'est du coréen on sent le ils ont une une prose qui est particulière les coréens question vraiment mais de débilité mais il y a vraiment une grosse différence entre le japonais ou le coréen ou alors est-ce que le japonais et les coréens sont proches c'est le japonais et les chinois qui n'ont rien à voir ok mais le japonais et le coréen grammaticalement c'est la même chose d'accord c'est vraiment c'est limite un copier-coller tu vois à peu de choses près les langues sont différentes mais c'est on va dire le truc simple à dire ce serait par exemple du français et l'espagnol tu vois ouais voilà il y a quelques mots un peu miroir c'est que c'est facile pour un japonais d'apprendre le coréen et pour un coréen d'apprendre le japonais ok voilà mais c'est vraiment très proche la grammaire c'est vraiment la même chose magnifique et je suis en train de me prendre une remontade ah je t'ai dit quand c'est des langues asiatiques mon pote c'est moi je suis en train de me prendre une remontade ah je sais pas dans mon coeur moi je pensais qu'on allait finir est-ce qu'il faut préciser mandarin cantonais ou pas non je crois que c'est du mandarin mais je vais pas me planter mais je crois que c'est du mandarin ok le goût nous a prévenu que le 3-3 donc la dernière était très difficile et éventuellement il y aurait une langue en plus pour départager qui va gagner vous pouvez pas la remontade tu m'as remonté mais c'est pas fini anong oras darating ang flight aling flight ang flight na Paris darating iyon ng alas 3.42 ng hapon ah ah le dernier ça m'a je crois que je l'ai du catalan non merde ça ressemble à l'espagnol donc je me disais peut-être un dérive euh Verlinde parce que y'a y'a un accent y'a un accent y'a un accent hindu donc c'est situé en Asie on est d'accord Inde euh Ouzbékistan non c'est pas l'arménien est-ce qu'on s'en tente un chacun pour finir et si on n'a pas bah ils nous donnent la réponse ouais vas-y vas-y je te laisse je te donne la main moi je vais dire du alors vraiment foutez-vous de mettre du mauricien de l'île Maurice non c'est pas ça euh ouais non mec vas-y j'en ai pas j'en ai vraiment pas c'était quoi du filipino mais en plus à un moment je me suis dit je veux aller vers ah putain non ouais j'aurais dû ouais j'aurais pas dit filipino mais j'aurais été vers ces pays là j'ai hésité à dire du Bengali mais j'étais très loin de tout ça filipino ah ouais je l'aurais pas eu incroyable le côté en plus ici y'a beaucoup de filipino au Japon mais tu sais que le côté espagnol j'ai pas franchement nul next dernier dernier allez pour se départager c'est parti du néerlandais bah du coup c'est l'autre attend ni néerlandais ni allemand du flamand c'est en Europe bien sûr que c'est en Europe mais c'est où du welsh c'est ça oh putain mec donc du coup c'est de l'irlandais c'est de l'irlandais incroyable pourquoi on dirait de l'allemand parce que c'est la base est la même la base est la même mais alors les amis je ne savais même pas qu'il y avait une autre langue que l'anglais en Irlande ou alors c'est peut-être de l'anglais très on va dire avec un accent fort tu sentais des pointes d'anglicisme bah ouais parce que l'anglais c'est une langue germanique donc en fait moi je directement ouais je sais pas je me suis fait bait en plus je me disais non jamais ils mettront l'allemand pour le dernier donc je me suis dit c'est les pays bas direct c'est pour ça je dis l'irlandais et moi comme un con j'allais plus vers l'est mais oh la 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 c'est la langue numéro 1 en Irlande devant l'anglais bah écoute moi qui suis allé deux fois du blanche je l'avais même pas entendu mais écoute bravo à toi Mitsou merci énormément merci énormément d'être passé merci énormément d'avoir suivi cette émission vous étiez très nombreux ça m'a fait super plaisir ça m'a fait chaud au coeur et ça participe à la réussite du projet japon tant sur les vlogs que sur les émissions Mitsou t'as un parcours de vie de fou on a entendu des histoires inédites je te remercie d'être passé d'avoir fait l'effort ici il est plus de 2h du matin donc on fait cet effort également de notre côté je remercie toutes mes équipes également Alex à la régie qui a carré alors qu'on a eu des soucis de technique et tout le frérot nous a aidé il a fait du mieux qu'il pouvait pareil pour Dav pareil pour Hugo donc merci énormément à mon équipe Mitsou est-ce que t'as un dernier mot ? bah déjà merci merci à tous vraiment ça m'a fait super plaisir c'est vraiment l'année dernière quand vous étiez venus j'étais en mode peut-être un jour et puis ce jour est arrivé non franchement merci beaucoup merci beaucoup à tous les gens qui étaient là pour regarder aussi j'espère que j'ai su dire des choses assez intéressantes j'espère que ça vous a plu j'espère que votre voyage au Japon là cette deuxième fois il sera aussi exceptionnel que le premier pour l'instant le début est sur les mêmes bases si t'as besoin tu sais que je suis là dans tous les cas tu m'appelles quand tu veux et puis au plaisir de vous revoir tous très rapidement et puis voilà merci à tous dernière chose je dirais juste le Japon est un pays vraiment exceptionnel vous verrez plein de choses sur internet des bons côtés des mauvais côtés oubliez pas de vous faire voilà faire l'expérience par vous-même si jamais c'est quelque chose vous pensez que ça peut vous plaire venez le découvrir et voyez peut-être ça va vous plaire peut-être pas mais il faut le voir par vous-même je pense pour vraiment comprendre l'essence de ce qu'est vraiment le Japon donc voilà venez voyager ici c'est très cool sur ces quelques mots je vous remercie d'avoir suivi l'accord au libre Japon premier épisode c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve lundi pour une émission avec Baff et Gomis si tout va bien ce sera comme je l'ai dit début d'après-midi je l'annoncerai dimanche l'horaire précis le mardi ce sera avec Baki et ensuite à notre retour à Tokyo donc en fin de voyage ce sera pour sortir dans quelques minutes je pense le deuxième vlog qui sortira demain je vous le spoil c'était avec Mitsou aujourd'hui où nous avons passé la journée ensemble c'était génial l'arc Japon s'annonce très très beau et je vous remercie de votre fidélité je vous souhaite une bonne nuit pour nous une bonne fin de soirée pour vous et à la prochaine ciao ciao